Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Toutes mes excuses, si vous voulez bien les accepter, pour ces 5 minutes de retard. Je sors d'une réunion sur justement le rôle des régions sur le bassin méditerranéen dans le cadre du réchauffement climatique et le travail des Wallis, des Wallaya, des présidents, des gouverneurs, de façon à ce qu'on puisse trouver la meilleure formule et travailler ensemble, en donnant quelques exemples très simples. Quand il y a près de 500 000 hectares qui brûlent l'été dans nos différents pays voisins du bassin méditerranéen, on se rend bien compte qu'il y a quand même moyen de travailler ensemble pour trouver des solutions. Au-delà de ça, je veux saluer bien sûr M. Zenzou, président de la banque du conseil Southbridge. Merci M. le Premier ministre pour votre présence ici à nos côtés. Je veux saluer mes deux vice-présidents ou présidents de commission qui sont M. François de Canson, M. Kleinhoff, M. Darazon qui est président de Grignan et Consultants et qui est fondateur de la compagnie européenne d'intelligence stratégique. M. Gillet, ancien directeur général du Fonds stratégique d'investissement. Et bien sûr mes amis multiples et variés qui sont ici et appelés de 70 personnes en tout, je crois, qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui sont ici présents. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Et je tiens à saluer bien sûr tout particulièrement mon ami Jean-Luc Calavena, président et fondateur de Atlantis Investor. Investor. Je vous... M. Boira, M. Granduffet, M. Pouletti, M. Oliver, M. Noutari, M. Béard, M. Moreno-Dopson, Noutari, Bureau Gégo, Grandjereau, Daoudi, M. Pietz, président de Prométhée ou M. Martel du Port Autonome de Marseille. Mais j'en ai oublié. C'est obligé. Et donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais je vais aller vite en rappelant une logique structurelle politique simple. Nous avions décidé avec Christian Estrosi de relancer la politique euro-méditerranée de la région. Nous avons décidé, sous ma présidence initiale, de faire la Méditerranée du futur avec le soutien de M. Le Drian pour une raison assez simple. C'est que l'Europe n'avait plus de politique stratégique vers la Méditerranée. La France, c'est sa place historique. Et donc il m'avait confié, et il est venu, inaugurer et clôturer tous les ans cette mécanique qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui au fil de l'eau. Il est né de cette démarche plus forte de son succès. Le succès était bâti sur un raisonnement assez simple. Après la création de l'UPM et de l'Union pour la Méditerranée, après les difficultés qui ont eu lieu, après le processus de Barcelone. Et je tiens à saluer mon ami Nasser, qui en est le secrétaire général et qui est ici présent. Je veux rappeler à quel point il est important de faire en sorte que ce bassin méditerranéen, les gens se parlent. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas être là puisqu'il est parti en mission diplomatique en Russie et en Ukraine. Il est président français de l'Union européenne. Il s'en est excusé. Mais ça prouve bien qu'au-delà des difficultés que l'Europe rencontre à ses frontières Est, on a aussi la nécessité de trouver un destin à cette Méditerranée que souvent les Européens maltraitent, sous-traitent ou ignorent. Nous avons donc créé avec M. Darazo, M. Alavena, M. Gillet, le club des investisseurs, il y a deux ans, avant la crise du Covid. Et nous nous revoilà ici, autour de la table. Quelles projections devons-nous faire ? Aujourd'hui, les planètes salines. Pour ma part, j'ai été réélu pour 6 ans et demi. Et donc pour vous, les investisseurs, ça donne une lisibilité politique majeure avec une... Il n'y aura pas de changement politique avant 6 ans et demi. J'ai une majorité de 84 sur 123. Et donc on peut travailler sereinement. En France, ça nous donne comme vision deux présidentielles, deux sénatoriales, deux législatives, une européenne et une municipale. Pendant que les autres vont se battre légitimement dans le cadre du débat démocratique, bien entendu. Nous, on est là à essayer de bâtir l'avenir, le destin, en fonction de nos moyens. Quelle est la plus-value de la région Provençal-Côte d'Azur ? Mon parcours politique en tant que secrétaire d'État, président de l'Institut du monde arabe, président de l'Euroméditerranée, aujourd'hui ma responsabilité ici, ma proximité sur le bassin méditerranéen avec les différents ambassadeurs ou chefs d'État et une capacité d'essayer de peser dans les décisions. Là-dedans, très tôt, il nous est apparu indispensable de faire en sorte que cette stabilité politique, cette vision du bassin méditerranéen, la nécessité d'apporter des réponses écologiques sur la survie de ce bassin méditerranéen, la nécessité d'apporter des réponses sur nos infrastructures sur le bassin méditerranéen, tous les grands enjeux de ce bassin méditerranéen. Il y a peu d'endroits aujourd'hui en Méditerranée où on peut concentrer une réflexion, une volonté, un bras de levier et donc il y a des choses que je sais faire sur le plan politique, mais il y a des choses dont nous sommes incapables de faire sur le plan financier ou économique. Notre structure administrative est là pour peser sur le plan politique, trouver des fonds européens, peser dans les contrats de plan, organiser les démarches multiples et variées avec les gouvernements en place. Ça, on sait le faire. Et on se débrouille pas trop mal. Nos électeurs nous ont fait confiance. C'est vraisemblablement parce qu'on a su additionner tous les modérés de la région, en fait. De la gauche, à la droite, on a pris tous les plus modérés, qui sont déjà raisonnables, ambitieux, déterminés, qui ont envie de travailler ensemble dans l'unité. C'est notre région d'abord. Mais là, notre région d'abord, notre région a une capacité d'intervention sur le bassin méditerranéen, de fédérer un certain nombre d'actions. Et c'est la logique de mon administration et de mes élus, qui sont aujourd'hui tous responsables à leur niveau différent d'un certain nombre de responsabilités pour arriver à en faire en sorte que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut lever ici ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en perspective ? Comment doit-on s'y prendre ? Il faut de la méthode, il faut des moyens, il faut de l'expérience, il faut le savoir-faire. Vous avez le savoir-faire économique, financier, j'ai le savoir-faire politique et la distance pour vous aider. Voilà. Faut que j'ai dit ça. Les projets sont multiples et varées. On parle de milliards d'euros quand même, systématiquement, partout. J'ai cru comprendre, même si je ne suis pas un grand financier, que le taux de finance n'est pas très cher. J'ai compris que la distance est importante. Et j'ai compris qu'il faut une stabilité politique avec des vrais projets structurants. Là, on est un peu au bon moment, alors. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes aussi nombreux et qu'il y a peut-être des perspectives. Et ce que je souhaite, je l'ai dit longuement à Jean-Luc ou Jean-Yves et bien sûr à Olivier, quand on en a discuté tout à l'heure à table, c'est comment faire pour refaire ce bras de levier ? Et moi, comment je peux faire pour vous aider, pour démultiplier ces moyens financiers au service de nos populations, au service de nos concitoyens, au service de nos territoires, au service de ce bassin méditerranéen ? Après, vous avez l'industrialisation, vous avez l'aménagement de nos ports, vous avez les aéroports. On en a des projets en grand nombre. Et donc, je crois que là, on peut avoir un gagnant-gagnant à tous les niveaux. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence. Et maintenant, je me tais et je vous écoute avec beaucoup d'attention. Et je cède la parole à M. Kleinhoff, qui est président de la commission développement économique et digital, industrie, export, attractivité, et qui est président aussi de l'exemple de notre outil, notre bras de levier pour le rayonnement international. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, mon cher Renaud. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire quelques mots sur notre agence Rising Sud, qui est à la fois notre agence d'attractivité du territoire et notre agence qui accompagne le développement économique sur ce territoire. Elle a, bien entendu, différents métiers. C'est faire monter en compétitivité nos entreprises, mais aussi vous donner les éléments pour comprendre toute l'attractivité de ce territoire. territoire. Ce territoire a quand même des particularités assez spécifiques, avec une économie régionale puissante et dynamique, puisque nous avons 5 millions d'habitants, un peu plus de 5 millions d'habitants, et que nous sommes le trait d'union entre l'Europe, l'Afrique, en passant par la Méditerranée, ce qui nous vaut le plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. On a un PIB régional qui correspond à celui d'un bel État américain. On est la troisième région en termes de classement pour le PIB par habitant, avec 500 000 entreprises, dont 2 700 sont internationales, avec des fleurons mondiaux. Alors, bien sûr, CMACGM, par exemple, Airbus Helicopter, l'Occitane, ou Thales Alenia Space, qui est le numéro 1 mondial européen, en tout cas, des satellites. Et puis, je passerai par Amadeus et Navalhub Group. Un autre élément extrêmement important pour l'attractivité de notre territoire, c'est la manière dont nous sommes connectés au reste du monde, et en particulier à la Méditerranée, au travers du premier port de Méditerranée avec Marseille-Fausses. Bon, on a en région le second aéroport régional en France, après la plateforme parisienne, je dirais, qui est à Nice. On a un aéroport à Marseille qui est un des premiers aéroports de fret. Et puis, on a un hub digital avec quantité de câbles mondiaux qui arrivent à Marseille et qui font de nous une place attractive pour tout ce qui concerne, en particulier, le numérique. On est une région, d'autre part, extrêmement innovante, et certains des projets qui seront présentés tout à l'heure vont nous le confirmer. Et je pense, par exemple, à des sujets sur les énergies du futur. Alors, en termes d'investissement étranger, on est la deuxième région de France. En termes de recherche et développement, on est une des régions qui déposons le plus de brevets. On a huit pôles de compétitivité. On a quatre communautés French Tech, dont deux capitales. Et tout ça fait un territoire orienté vers le futur qui se concrétise aujourd'hui dans la démarche régionale par la mise en œuvre depuis notre arrivée en 2015 de nos huit opérations d'intérêt régionales, qui sont elles-mêmes souchées sur nos filières d'excellence. Et ce qui nous conduit aujourd'hui à avoir ces domaines d'activité d'excellence en nous appuyant, par exemple, sur quatre grandes universités, dont, à Marseille, la plus ancienne et la plus grande université francophone du monde. Alors, pour être et continuer d'être la première région verte d'Europe d'ici à 2050, notre plan climat, avec notre COP d'avance, qui nous permet d'être attractifs pour les sujets d'avenir, et de l'énergie décarbonée, par exemple. Et je crois que ce territoire sera un beau territoire d'expérimentation pour nos smart cities. On a, en territoire, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux opérations d'intérêt nationales, une à Marseille qui s'appelle Euromed, et dont le président Muselier a été pendant un temps le président, et une dans la vallée du Var à Nice, qui s'appelle Eco-Vallée, qui est un démonstrateur également pour ses énergies d'avenir. Et puis, alors, j'ai l'habitude de dire que nous sommes une des plus belles régions du monde, avec une qualité de vie exceptionnelle, avec nos trois marques mondes, que sont la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur, le soleil, la mer, les montagnes, le ski, des parcs naturels, des parcs naturels régionaux. Donc tout ça fait aussi partie de notre attractivité, parce que les acteurs économiques peuvent faire s'épanouir leurs projets plus facilement dans des conditions de vie extrêmement agréables. Alors, je ne vais pas vous citer les projets que nous allons, je pense, évoquer tout à l'heure, mais sachez qu'on est très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de l'investissement sur ces futurs grands projets, qui sont la manière que nous avons, sous la conduite du président Muselier, d'écrire l'avenir de cette région pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie. Merci, monsieur le président de Raising Sud. Je voulais simplement lancer maintenant le déroulement du Club des investisseurs de la Méditerranée du futur, que Renaud Muselier a voulu comme une séance pragmatique, c'est-à-dire sans doute, comme on va commencer à le faire, parler des grandes tendances économiques, parler des grandes chances d'investissement, mais le prouver, en quelque sorte, par des exemples, des exemples d'investisseurs qui, d'ores et déjà, sont investis ou vont investir dans la Méditerranée et dans cette région sud, et également, de part et d'autre, des rives de la Méditerranée, mais également à travers des exemples de projets, des projets d'infrastructures, des projets sur les énergies renouvelables, des projets sur, également, l'environnement, qui scandent, en quelque sorte, et prouvent qu'il y a un intérêt, qu'il y a des projets, et qui cherchent des financements ou qui les ont déjà trouvés. C'est la raison pour laquelle nous aurons, dans un premier temps, un trilogue, en quelque sorte, entre deux grands spécialistes de l'investissement, que sont Lionel Zanzou, ancien Premier ministre du Bénin, ancien président d'un des plus grands fonds internationaux d'investissement, mais également un économiste et, aujourd'hui, un banquier d'affaires qui, tout au cours de ses pérégrinations sur le continent africain, en dialoguant avec les États, les chefs de gouvernement, etc., et les entreprises, sont en train de fonder le renouveau économique du continent. Marwan Laoud, qui est également présent dans ce débat, qui, lui, a une culture à la fois de l'État, puisqu'il a été un grand ingénieur de la DGA, mais aussi un grand industriel, puisqu'il a été le numéro 2 d'Airbus, l'ensemble des activités d'Airbus. Et aujourd'hui, il est l'un des associés du fonds d'investissement Tikeo, qui est l'un des plus grands fonds européens, sinon mondial. Et donc, avec eux, nous allons aussi dialoguer avec un investisseur qui vient d'arriver dans notre région, qui vient d'annoncer avec le Grand Port maritime de Marseille un investissement très important dans l'un des domaines que vous avez, M. le Président Muselier, souhaité voir développer, c'est-à-dire les énergies renouvelables, puisque ce projet de 750 millions d'euros, je dis bien 750 millions d'euros, a pour objectif de développer une filière d'hydrogène vert sur le Grand Port maritime de Fosse. Et donc, à travers ce dialogue, nous aurons, je pense, une première appréciation de ce que sont les investissements, ce que sont les capacités, non pas dans des industries qui sont du passé, du siècle dernier ou des années passées, mais dans des industries de renouvellement, précisément. Et puis, ensuite, il y aura un ensemble de dialogues entre plusieurs investisseurs qu'animera Jean-Yves Gillet, à ma gauche, qui a été le premier président du Fonds stratégique d'investissement français de l'État. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail de chacun des investissements d'infrastructures et puis également d'entreprises. Je me tourne donc vers Lionel Zinsou pour lui dire qu'au fond, en votre double qualité, de voir une vision macroéconomique, une vision pragmatique de banquier d'affaires qui travaille aussi bien pour les États africains, des fonds souverains ou des restructurations de dettes que pour des entreprises en Afrique, quelle est votre vision des investissements sur ce continent en tendance, avant et depuis cette période pandémique et particulièrement sur l'axe qui nous intéresse du Maghreb et du Macrèche ? Oui, merci, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre président de région, cher Renaud, messieurs les présidents, je suis très, très honoré de votre invitation. Pour simplifier, la reprise est très vigoureuse en Afrique, commençant par le Maghreb et le Macrèche. Au fond, j'étais au conseil d'administration d'une banque marocaine qui se trouve aussi être la première banque de la zone franc à Tijari-Wafaban, qui est d'ailleurs un partenaire assez intéressant pour un pays comme la France, pour une région comme PACA, parce que c'est une voie d'accès à une grande partie de l'Afrique. Et en dehors des banques sud-africaines, c'est parmi les toutes premières banques africaines. Et je constatais que la reprise de 2021 qui se poursuit au premier trimestre 2022 conduisait par exemple au Maroc à une croissance des flux directs d'investissement de 27% sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020. L'année 2020 avait été une année de récession à 6% parce que le Maroc, comme l'Algérie et la Tunisie, sont tellement des pays européens qu'ils partagent les fortunes et les infortunes. Et donc, ils ont eu, les trois pays, une récession de type européen en termes de chiffres. D'ailleurs, il est frappant que les trois pays du Maghreb font plus d'échanges... Je parle sous le courtole de Yassid et de nos amis tunisiens ici. Plus d'échanges avec les pays de l'Union européenne que certains pays de l'Union eux-mêmes en pourcentage de leurs exportations. C'est-à-dire combien l'imbrication est forte et donc il ne peut pas être indifférent à l'Europe, à la France, à la région PACA qu'on ait une reprise si vigoureuse. Ça montre bien qu'on vient de vivre une crise sanitaire, une crise pandémique, mais qui n'a rien à voir, par exemple, avec ce qu'on avait observé en 2008-2009, où là, vous aviez eu une attrition très importante des transferts et une très lente reprise de l'investissement. De même qu'une chose qui est frappante dans tous nos pays africains, donc là, ça va jusqu'à l'Afrique subsaharienne, les fameuses remittances, à aucun moment de la crise, depuis la fin 2019, les transferts des migrants d'Europe vers l'Afrique n'ont baissé. Au contraire, ils ont augmenté spectaculairement au point d'avoir des effets de rééquilibrage de la balance des paiements. Et dans un pays comme la Tunisie, par exemple, c'était une aubaine, parce qu'il y avait d'autres facteurs un peu dépresseurs. Mais au Maroc, c'était essentiel parce que les flux financiers du tourisme étaient, eux, en attrition et restent en attrition assez fortes. Et ceci s'est amplifié en 2021. Alors, c'est un peu le reflet en Afrique de la situation européenne, c'est-à-dire que le revenu disponible des ménages a augmenté, ce qui n'est jamais arrivé dans aucune crise, pendant la crise de 2020-2021. Et c'est vrai des revenus des résidents marocains, algériens et tunisiens de l'extérieur. Et donc, ça reflète la situation européenne qui a permis cet effort de solidarité très important. Ce qui veut dire que toutes les composantes, quand même, les flux directs d'investissement par des entreprises européennes, mais aussi les flux des ménages qui sont très importants dans la consolidation. Vous avez bien en tête que, pour l'ensemble du continent, les flux des remittances sont supérieurs aux flux d'aide publique au développement. Alors, en revanche, on a eu quelque chose qui a reflété pendant un temps au cours de l'année 2020, un effet qu'on a dans tous les pays émergents de rapatriement des investissements de portefeuille. Vous avez eu des effets récessifs sur les bourses des valeurs dans tout le continent. Mais là encore, ceci s'est inversé rapidement. Donc, j'essaye toujours de me guérir de mon péché d'afro-optimisme qui a longtemps été un sobriquet pour décrire l'absurdité qu'il y avait à croire au développement en forte croissance de l'Afrique. Mais je suis quand même bien obligé de dire que, oui, on a un printemps de l'investissement qui est vraiment significatif sur l'ensemble du continent. et je dirais une sophistication des moyens de financement qui est quand même assez frappante. Alors, sur les effets macro, moi, je suis frappé par le fait qu'on a une reprise du private equity, donc de ce qui est alternatif au marché. On a une bonne tenue des marchés financiers. Alors, évidemment, c'est plus vrai et vérifié tout à fait au nord et tout à fait au sud de l'Afrique qu'entre les deux. Mais enfin, on a un peu tous les courants. Et quand je regarde devant Isabelle le développement, par exemple, de BPI, de son implantation en profondeur en Afrique subsaharienne, après déjà des implantations très fortes au nord de l'Afrique, et puis l'ouverture à Abidjan d'une équipe très importante, quand je vois le mandat africain de la BEI qui se confirme, qui va être confirmé le 17 et 18 au sommet très important sous présidence française de l'Union africaine avec l'Union européenne, quand je vois l'engagement de la Baird qui est très efficace en Méditerranée, M. le Président, tout à l'heure, on va forcément parler d'un projet qui vous tient à cœur et qui, d'ailleurs, d'une certaine manière, a été partiellement annoncé par le Président de la République comme un scoop tout à l'heure à un fonds, en l'occurrence, un peu de venture capital, un fonds d'ensemencement aux services d'entreprise, mais qu'on peut peut-être élargir vers l'idée d'avoir en région sud, peut-être à Marseille, un fonds ou d'infrastructures ou d'impact environnemental où les deux, pour définir la stratégie, mais destinés à la fois à la région et au rayonnement de la région dans l'ensemble méditerranéen, si on arrive à construire ce projet qui vous tient à cœur et que le Président de la République d'une certaine manière a préfiguré tout à l'heure, il y a désormais des institutions qui peuvent parfaitement trouver les opportunités, gérer les opportunités et donc je faisais allusion au dispositif de la BPI, de Proparco, de la BEI, de la BERD, je pense qu'on a maintenant une sophistication beaucoup plus grande et encore une fois le private equity est vivant et n'a pas souffert de la crise et ça c'est important qu'il soit d'origine africaine où là encore on a plein d'initiatives y compris des initiatives alors tout à l'heure on a essayé pendant le déjeuner d'inventer un mot alors je ne sais pas si c'est Ménapaka mais enfin c'est Middle East North Africa Sud Sud Paka comme vous voulez alors on a déjà les quatre premières lettres si vous voulez et il faut y ajouter quelque chose pour le Sud mais je veux dire ce que je veux dire par là c'est que dans le dernier voyage du Président de la République aux Émirats il y a eu cet accord où là encore la BPI a été active avec Moubadala pour avoir une facilité triangulaire destinée à l'Afrique et en commençant par la plus proche l'Afrique méditerranéenne l'Afrique de l'Empire romain et donc si vous voulez je crois qu'on a une sophistication avec ce mois là c'est beaucoup trop long mais qui se est une institutionnalisation qui permet sérieusement et professionnellement de lever des fonds de soulager les fonds de la région parce qu'au fond de la région on lui demandera probablement du côté des investisseurs plutôt de la garantie de l'incitation de la formation de capacity building de formation et il faut qu'on s'indique de la liquidité privée en profitant de l'abondance de liquidités sur certains thèmes la liquidité est très abondante pour infrastructure environnement impact social très importante et notamment sur l'environnement beaucoup beaucoup de projets doivent être désormais financés donc voilà je pense qu'on est devant un pays c'est le printemps de l'investissement et je pense que c'est beaucoup plus sophistiqué et institutionnalisé qu'avant Covid tout s'est accéléré merci Lionel pour ce premier constat je me tourne vers numériquement vers Marouane Laoud le président exécutif de AIS Capital Partner du groupe Tikeo Capital Marouane avez-vous le sentiment chez Tikeo que ces grands axes de l'investissement dans les technologies mais aussi les énergies renouvelables et dans l'environnement voire dans les infrastructures correspondent de ce côté nord des rives de la Méditerranée aux tendances que vient de décrire Lionel pour le côté sud Marouane est-ce qu'on peut augmenter le son parce qu'on t'entend peu très mal je pense que la régie de ce côté est en train d'essayer de trouver une solution on y va tu peux recommencer à parler s'il te plaît à peine à peine 30 secondes Marouane un petit problème technique qu'on est en train de résoudre j'ai quand même payé la technique quand même c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher tu pourrais essayer vas-y Marouane on va t'écouter vas-y c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher Merci. 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 Il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages à attirer, à être sur tous les compartiments du jeu, la technologie en amont, l'infrastructure très en aval et au milieu, faire vivre le tissu économique. Retrouver le son et on a pu t'entendre. Je me tourne vers Jean-Philippe Olivier maintenant, qui est présent dans cette salle et qui est le directeur général du groupe SAMFI, qui est le principal investisseur du projet H2V, qui nous apparaît comme une illustration intéressante de la conjonction d'un investissement industriel basé sur les énergies renouvelables et sur l'un des ports les plus importants de la Méditerranée. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous décrire brièvement à la fois votre groupe, le projet lui-même, et la logique de son implantation sur faute sur mer et avec le grand port maritime de Marseille ? Celui-là, voilà. Donc bonjour. Un tout petit mot personnel, une très grande fierté à être là, parce que j'ai commencé ma carrière en gérant le stationnement de la ville de Marseille, sous une société qui s'appelait Société Provinçal de Stationnement, qui était à l'époque propriété de la Caisse des dépôts et consignations, à qui Gaston Defer avait vendu même ses activités de parking. Donc très fier d'être là et de revenir là. Et puis c'était une première expérience de partenariat entre le public et le privé. Donc c'est une double joie de retrouver ce type d'atmosphère. Alors sur le groupe, en quelques mots, c'est un groupe industriel diversifié familial français, qui est basé un peu loin d'ici, où il y a un peu moins de soleil en Normandie, qui s'appelle Samfi, dont l'origine remonte à l'entreprise Malherbe, qui est une entreprise de transport de marchandises, essentiellement dans le monde agroalimentaire, qui s'est diversifiée dans les années 2000 dans l'immobilier d'entreprise et dans les énergies renouvelables, à une époque qui était assez précoce, puisque en 2000, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de tarif d'achat, il n'y avait pratiquement pas de photovoltaïque en France, on parlait de quelques dizaines de mégawatts, et très très peu d'éolien. Et on a commencé à développer des premiers permis en éolien, et depuis maintenant 22 ans, on a développé plusieurs gigawatts de projets d'énergie renouvelable, essentiellement en France, en éolien et en solaire. Et puis on a également, accessoirement, d'autres activités, notamment dans le self-stockage avec une entreprise qui s'appelle LokaBox. On a également une activité dans l'affichage publicitaire, avec une première entreprise qui s'appelle Medialine, qui était une petite entreprise normande, numéro 7 français, dans un marché très atomisé, dominé par la famille Decaux. Et on a racheté, il y a à peu près un an et demi, le numéro 3 français, qui a été l'inventeur de ce métier, et qui appartenait à la famille Giraudi. Que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent pour avoir vu le nom Giraudi en bas des panneaux. Et qu'on a raché l'année dernière, et qui a à peu près 45 000 panneaux. Et on a décidé en 2016 de créer H2V, avec une ambition un peu folle. Je ne sais pas si on avait un sobriquet à l'époque, mais en tout cas on était un peu fou, parce que, moi je suis un homme de chiffres, j'aime beaucoup les chiffres. Avec comme ambition, en deux mots, de développer des projets de production massive d'hydrogène renouvelable. Très long. Massive, à la fois parce qu'on percevait que le marché d'hydrogène allait arriver, est massive pour justement adresser cette augmentation des volumes, et être le plus économique possible. L'enjeu de cette industrie étant, à l'époque, comme dans les énergies renouvelables, on parlait de grid parity, c'est-à-dire d'être au même tarif de production que les autres outils de production. Et l'hydrogène a cet enjeu à adresser. Et donc pour prendre des chiffres, nos deux premiers projets, qui étaient à l'époque à Dunkerque et en Normandie, représentent chacun 200 mégawatts. C'est une industrie dans laquelle, comme en énergie renouvelable, on compte en mégawatts. Et à l'époque, et encore très récemment, la production mondiale totale de fabrication d'électrolyseurs, qui sont les machines qu'on utilise pour fabriquer l'hydrogène, était de 150 mégawatts. C'est en train d'augmenter un petit peu en ce moment. Et donc deux projets de Normandie et de Dunkerque représentent 400 mégawatts, c'est-à-dire deux fois et demi la capacité mondiale de production des machines qui vont nous permettre de fabriquer de l'hydrogène. Donc tout ça en 2016 était un peu fou. L'hydrogène n'est pas du tout nouveau. Il y a eu historiquement dans le temps des très gros projets d'hydrogène qui ont fonctionné parfaitement, qui ont été arrêtés pour différentes raisons. Et on visait à l'époque pour ces deux projets, alors en Normandie, la décarbonation de l'industrie, donc remplacer de l'hydrogène gris par l'hydrogène vert. L'hydrogène, ça sert à quoi aujourd'hui, en quelques mots ? Ça sert essentiellement à deux marchés. Ça sert à raffiner le pétrole et ça sert à fabriquer de l'ammoniaque. Et en fait, la révolution, pour les deux grandes applications, il y en a d'autres, mais les deux grosses applications de l'hydrogène, c'est ça le fait. Et en fait, ce qui est très intéressant de l'hydrogène, c'est qu'on va remplacer au fur et à mesure le vert par le gris, sachant que le gris a comme inconvénient, il est produit à partir de matières fossiles. Et donc, la production d'hydrogène gris est très polluante, puisqu'une tonne d'hydrogène gris, c'est 10 tonnes de CO2. Donc, vous avez un premier enjeu, qui est de remplacer cet hydrogène gris par l'hydrogène vert. Et l'autre sujet intéressant avec l'hydrogène, c'est qu'on va pouvoir adresser des nouveaux marchés, dont deux principaux. Un, qui est l'injection d'hydrogène en gaz pour verdir le gaz naturel, et surtout la mobilité. Alors, la mobilité lourde dans un premier temps, transport par camion, les bus, les bennes à ordures, tout le secteur des BTP, toutes les flottes captives, à terme, la mobilité légère, et entre-temps, le transport fluvial, et puis la mobilité plus légère. Donc, on a développé ces deux premiers projets, à Dunkerque et en Normandie. On a obtenu, il y a à peu près trois semaines, le permis de construire et l'autorisation d'exploiter pour le projet de Normandie, ce qui en fait le plus gros projet mondial de production d'hydrogène, ayant atteint ce stade de développement. Donc, on avait des ambitions un peu folles, mais qui se sont révélées pertinentes. Et on devrait poser la première pierre dans l'année ou dans l'année 2023. Alors, la logique à venir, au-delà de motivation personnelle, la logique à venir plus au sud, c'est que le territoire de Fosses est un bassin industriel. C'est un bassin industriel de consommation d'hydrogène. Vous avez à peu près 800 000 tonnes de production d'hydrogène en France à l'heure actuelle. 250 000 tonnes dans le bassin de Normandie, où on a installé notre première usine, et 120 000 tonnes à Fosses. Donc, la première logique de l'implantation a été de dessiner des bassins d'implantation de nos usines. Et Fosses, à la fois par le fait que c'est aujourd'hui un consommateur d'hydrogène gris, donc très polluant, et par ce qu'on appelle l'off-tech, donc les clients, est un territoire très important pour nous. À trois égards, vous avez des raffineurs, qui, encore une fois, a débouché de l'hydrogène. Vous avez un aciériste important, avec de grosses annonces qui ont été faites récemment. Et puis, vous allez avoir des sujets de mobilité. Vous avez à peu près 120 000 tonnes d'hydrogène consommées aujourd'hui à Fosses. Et donc, notre objectif, en effet, est d'implanter sur un terrain que nous a confié le Grand Port de Marseille, de 36 hectares, d'implanter 600 MW de centrales de production d'hydrogène, verts, donc renouvelables, par tranches, étalées entre 2026 et 2031, ce qui représente, en effet, un volume d'investissement assez conséquent, puisqu'on parle de 600 millions d'euros d'investissement pendant cette période. Voilà un peu, en quelques mots, dresser le projet. Merci. Nous allons suivre votre projet sur l'implantation d'une façon très particulière, notamment sur le port de Fosses. Nous aurons tout à l'heure le directeur général du Grand Port Maritime de Marseille, qui, lui, viendra parler du projet Zéro Fumée, qui a été largement impulsé par la région sur les trois grands ports. J'en reviens à Lionel Zinsou pour lui dire que, finalement, vous nous avez décrit la situation côté continent africain. Et quels sont, au fond, indépendamment de l'interdépendance des économies dont vous avez parlé tout à l'heure, quelles sont les synergies que l'on peut voir, notamment entre les deux rives de la Méditerranée, notamment à travers les voies d'investissement en Afrique subsaharienne ? Ou bien s'agit-il de concurrence ? Alors, d'abord, il y a beaucoup d'échanges entre le nord de l'Afrique et l'Europe, même s'il n'y avait pas d'Afrique subsaharienne. Ça, c'est déjà... Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y a une tradition des échanges qui est très élevée, très polarisée d'une région vers l'autre. Vous avez en tête, par exemple, que les parts de marché à l'importation en Afrique de la France sont un peu supérieures à ces parts de marché dans le monde, sont plutôt autour de 5 % au lieu de 3, mais au Maghreb, elles sont supérieures... Elles sont à deux chiffres. Elles sont supérieures à 10 %. Donc, il y a une assez forte polarisation. Et il y a un mouvement qui a été prophétisé, mais qui, maintenant, se mesure de relocalisation à proximité de l'Europe, d'activité. Par exemple, parmi les chiffres les plus importants quand on regarde dans les bilans et les risques des banques du Maghreb... Alors, Yacine, je ne sais pas si c'est aussi vrai en Algérie, mais c'est clairement vrai en Tunisie et au Maroc. Le textile, par exemple, a eu un rebond très fort. Et d'ailleurs, ça n'avait pas été l'industrie la plus affectée parce que c'était assez bien adapté en temps de Covid. Mais là, vous avez une relocalisation de proximité. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très, très important parce que la Chine et la Turquie, pour simplifier vraiment, mais quand on regarde les deux postes de déficit des pays du Maghreb, avaient cassé une industrialisation maroco-tunisienne assez brillante, notamment dans ce domaine du textile. Alors, la Turquie continue de poser un problème parce que la dévalorisation permanente et actuelle de la livre turque crée des conditions asymétriques, une espèce de dumping monétaire, d'ailleurs involontaire, de la Turquie. La Turquie pose un petit problème par rapport à cela, mais parce qu'elle est aussi un lieu de relocalisation si on ramène de l'Extrême-Orient vers la Turquie. Mais ça, déjà, c'est quelque chose qui est quand même significatif. Bon, l'autre chose, c'est qu'il y a évidemment des complémentarités vers les marchés de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on constate encore énormément en termes de flux de commerce. Ce qui est le plus frappant, pour l'instant, c'est des flux d'investissement. Quand on dit que le Maroc est une porte ouverte vers l'Afrique subsaharienne, quand on pense aux 4000 entreprises françaises et puis il y a d'autres entreprises européennes de la Chambre de commerce franco-marocaine, on se dit, là, on a vraiment les acteurs des synergies pour aller de l'Europe vers le Maghreb, du Maghreb vers l'Afrique subsaharienne. Mais en fait, on voit plus des flux d'investissement. En réalité, le Maroc, aujourd'hui, c'est beaucoup de savoir-faire, notamment en matière d'énergie renouvelable et d'ingénierie, comme la Tunisie, d'ailleurs, où l'ingénierie est effectivement importante, mais c'est plutôt des investissements, c'est plutôt de l'assurance, c'est plutôt des services financiers, avec les trois grandes banques marocaines devenues les trois grandes banques qui ont remplacé les trois vieilles, comme on disait, des grandes banques françaises en zone franc, c'est le transport aérien, etc. Donc, il y a plutôt des flux qui sont tertiaires que de marchandises et d'investissement plutôt que de commerce. Alors, le commerce commence à suivre, mais plus timidement. Et l'Algérie, c'est un peu abstenu, en fait, là-dedans. La Tunisie, à nouveau, a une volonté, les entreprises tunisiennes ont une volonté de suivre l'exemple marocain et le font avec un certain succès, mais quand même beaucoup sur l'ingénierie, si vous voulez. Donc, les synergies sont encore... Elles sont très claires dans le domaine de l'investissement, je dirais. Elles sont encore un peu à inventer en matière de commerce. Merci. Marwan Laoud, de votre point de vue, quels sont les avantages de la région Sud et de la Méditerranée pour les investisseurs ? Vous qui connaissez bien les deux parties, puisque vous êtes nés, je crois, sur les bords orientaux de cette Méditerranée. Mais racines méditerranéennes... Attendez. Mes racines méditerranéennes ne vous ont pas échappé, mais au-delà de cet attachement viscéral qu'ont tous les Méditerranéens à leur bassin, il y a des avantages objectifs. Les avantages objectifs, ils ont été décrits par le président Muselier dans son propos introductif. C'est la géographie, c'est la géographie, finalement. Nous avons beaucoup de mérite à nous intéresser à la Méditerranée, mais la Méditerranée s'intéresse à nous. Le fait d'avoir des voies... Enfin, le bassin lui-même, la navigation maritime, le fait d'être un tout petit peu au centre d'un certain nombre d'échanges. Je fais référence à mes... à mon passé aéronautique. Au fond, si vous prenez le pourtour méditerranéen et vous comptez le nombre de hubs que vous avez autour de la Méditerranée, je crois que la densité, la concentration de hubs autour de la Méditerranée, c'est la deuxième sur la planète. Il y a une concentration plus forte, mais elle est assez artificielle dans la région du Golfe entre Abu Dhabi, Dubai, Doha. Mais fondamentalement, il y a vraiment des plateformes d'échange qui sont qui sont très qui sont très intéressants. Mais fond, au-delà de ça, il y a cette... il y a aussi cette envie de valoriser cette géographie, de valoriser ce patrimoine géographique auquel nous... je veux dire, nous sommes, je crois, tous attachés. Si on met tout ça dans un chaudron et qu'on touille, on obtient une recette assez unique, une recette assez unique qui est renforcée, je voudrais insister sur ce point, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, est renforcée par le fait qu'il y a une culture, une tradition de commerçant, ce n'est pas l'origine libanaise qui parle, mais il y a cette habitude historique, si j'ose dire, du partenariat entre le public et le privé, je mets ça dans notre terminologie, dans notre terminologie moderne, mais ce catalyseur, cette boîte d'épices que l'on rajoute au chaudron dans lequel on a mis tous les ingrédients précédents, je crois, fait toute l'unicité, toute la particularité de ce mélange méditerranéen. Monsieur Olivier, est-ce que il est concevable que ce type de projet que vous voulez d'évoquer, que vous êtes en train de développer après la Normandie en Provence à la Côte d'Azur, puisse être aussi développé sur l'autre rive de la Méditerranée ? Oui, je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière sur la masse d'argent, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en d'autres termes. Ce que je trouve très intéressant dans l'époque actuelle, c'est qu'à la fois il y a énormément d'argent et il est entre des mains très hétérogènes. Pendant très longtemps, on a eu quelques très grandes familles industrielles, la bourse et les banques. Je vais résumer un peu court, mais ce que je trouve très intéressant dans l'époque actuelle, c'est que vous avez ces mêmes éléments, vous avez le private equity, vous avez des fondations, vous avez des investisseurs privés, et donc du coup, ça permet de financer des projets par définition différents, puisque à chaque institution correspond un peu une façon d'intervenir et un type d'investissement en fonction de la stratégie qui a été définie. Et de ce point de vue-là, l'époque est formidable, on le voit avec le capital risque aujourd'hui. Et je pense que c'est un point très intéressant au-delà du débat d'aujourd'hui, mais par rapport à des initiatives économiques, c'est que ce n'est pas parce qu'un tel ou un tel vous dit non que vous ne trouverez pas. Au contraire, vous avez aujourd'hui une richesse d'intervenants avec des mentalités différentes, plus ou moins intéressés par le profit, plus ou moins preneurs de risques, et je trouve ça extrêmement intéressant pour initier des projets. Pour répondre à votre question, oui, puisque pour faire l'hydrogène, il faut des énergies renouvelables, et pour faire des énergies renouvelables, il faut du soleil et du vent, et ou du vent, et de la place. Et évidemment, plus on a des territoires, on va dire, économiquement et industriellement développés, moins en théorie, vous avez du foncier. La région Heure-et-Loire, je ne parlais de ça avec Catherine hier dans le train, la région Heure-et-Loire, en même temps qu'on parlait des bassins industriels, a publié sa carte d'implantation éolien. Je caricature, il y a deux couleurs, une couleur où vous pouvez faire de l'éolien, une couleur où vous ne pouvez pas en faire. Je vous laisse aller au bout de la réponse. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez faire de l'éolien. Donc, ça a beaucoup de sens. Après, il y a un sujet, là, un peu géostratégique, qui est que l'hydrogène, et on le voit dans les territoires, en fait, il y a une initiative des territoires avec les énergies renouvelables qui était de s'approprier les énergies renouvelables parce que chaque région a un peu envie de redevenir indépendant et de produire sa propre énergie. Avec l'hydrogène, il y a une dimension supérieure qui est de recréer de l'emploi au niveau local, à la fois par la fabrication d'électrolyseurs et par les usines d'implantation. Et donc, les régions sont toutes extrêmement dynamiques en la matière, presque plus que les acteurs privés, avec un monsieur, madame, hydrogène dans chaque région, avec un plan hydrogène, avec une stratégie hydrogène pour remettre de l'industrie en France et réindustrialiser la France. Et donc, va se poser notamment la question de... On sait que plus on descend, plus il y a du soleil. Plus il y a du soleil, plus l'énergie photovoltaïque est peu chère, plus l'hydrogène produit est peu cher et plus on est compétitif dans ce monde où, comme je le disais tout à l'heure en quelques mots, un des sujets de l'hydrogène, c'est d'être compétitif pour qu'il ne soit pas trop cher par rapport à l'hydrogène gris, notamment, et aux autres types de vecteurs énergétiques. Donc, il va y avoir un sujet qui est, est-ce qu'on essaye d'acheter d'hydrogène le moins cher possible, produit dans des régions lointaines, mais du coup, avec des questions de souveraineté ? Dit autrement, ce n'est pas juste, c'est ceux qui font du pétrole qui vont à nouveau être compétitifs dans l'hydrogène. Mais, pour être sérieux, il y aura de la place pour les deux, avec quand même un sujet qui est le sujet du transport de l'hydrogène, qui n'est pas un sujet tout à fait trivial et qui, encore une fois, ajoute une couche de coûts dans l'hydrogène. Mais, clairement, il y a évidemment un mouvement tout à fait naturel à aller au sud de la Méditerranée, ce que font d'ailleurs les Allemands. Comme vous le savez, les Allemands ont quand même des très gros problèmes énergétiques. D'une part, parce qu'ils ont coupé le nucléaire, et d'autre part, parce que, comme vous le savez, il y a du vent au nord et les industries sont au sud. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets à régler. Ils ont été un peu vides dans la matière, diront certains, pendant que leurs voisins, d'ailleurs, ont développé du nucléaire. Et donc, les Allemands sont extrêmement dynamiques dans ces régions, notamment au Maroc, où ils ont sécurisé des immenses... Les Chinois qui font ça partout dans le monde, les Amens sont en train de le faire en Afrique du Nord pour sécuriser du foncier, pour développer ces énergies-là. Mais, clairement, alors, autre élément que les gens oublient un peu dans l'hydrogène, même si tout le monde est en train d'apprendre, parce que tout ça a été relativement récent, c'est qu'il faut à la fois beaucoup d'électricité, qui est l'absolue nerde de la guerre de cette industrie. Pour faire le lien, encore une fois, avec les énergies renouvelables, l'énergie renouvelable, le sujet majeur était de produire des panneaux et des éoliennes le moins cher possible. Et c'est ça qui a fait que le coût des énergies renouvelables a été, notamment en solaire, divisé par 10 en 10 ans. C'est une industrie de capex, d'investissement. Et donc, si on massifiait les usines de production des panneaux photovoltaïques, notamment, vous baissiez l'investissement. Vous avez des charges très faibles et la clé était là. D'où d'ailleurs le fait que beaucoup de territoires râlent contre ces énergies qui, malheureusement, ne produisent pas forcément beaucoup d'emplois ensuite parce que la grosse partie de l'investissement global est dans l'investissement de départ. Dans l'hydrogène, c'est rigoureusement l'inverse. L'investissement de départ, on s'en moque un peu, même si on parle de centaines de millions d'euros. Mais dans l'économie générale d'un kilogramme d'hydrogène sur la durée de vie d'une installation industrielle de plusieurs dizaines d'années, c'est le prix de l'électricité. Et donc, il y a, encore une fois, beaucoup de sens à le faire dans des territoires où l'électricité est peu chère. Donc, clairement, il y a un très grand sens. Après, il se posera la question du transport et se posera cette question géostratégique de la lutte entre la réindustrialisation d'un territoire nord-méditerranéen et l'avantage coût d'une production solaire à faible coût dans les pays méditerranéens. Merci. Je voudrais... Merci beaucoup. Je voudrais simplement terminer ce débat par une question à Marwan Laoud et à Lionel Zanzou qui a été évoquée au tout début par le président Muselier. C'est, au fond, quel type d'instrument on peut créer en termes financiers, en termes de fonds, pour pouvoir donner cette souplesse, cette liberté, cette, quelque part, souveraineté territoriale à des régions ou à un ensemble de régions qui seraient constituées autour de la Méditerranée. Marwan Laoud. Je crois que la question mérite en effet qu'on s'y attarde quelques instants. J'ai évoqué il y a quelques minutes en réponse à la question précédente le partenariat entre le public et le privé. Ce partenariat peut prendre différentes formes, mais si on veut être dans une approche efficace, il est très important que la région puisse se doter de moyens financiers propres. Moyens financiers propres, c'est-à-dire un fonds ou plusieurs, d'ailleurs, mais enfin, des instruments financiers gérés selon les règles de l'art. Je ne vais pas rentrer dans le détail, faut-il fonds d'infrastructure, fonds de private equity, je ne rentre pas dans le détail technique. Ce que je dis, c'est être capable de mobiliser en catalyseur des moyens publics, lever des fonds privés et attirer des investisseurs privés pour agir comme un sourceur, un détecteur, un orienteur stratégique de l'investissement dans la région et aller chercher des co-investisseurs qui, eux, intéressés par le retour, intéressés par la performance et convaincus du fait que l'on peut trouver de la performance en investissant, encore une fois, dans le continuum que j'ai évoqué, pas que en amont, c'est-à-dire pas que le capital risque, pas que l'infrastructure, mais l'ensemble du continuum d'investissement que l'on peut imaginer, à la fois des technologies très amont, à la fois des infrastructures durables et aussi un tissu économique, un tissu d'entreprise, de sous-traitance, d'entreprise de maîtrise d'œuvre qui fait travailler la région. Voilà comment je peux imaginer un fonds, voire plusieurs, des instruments financiers gérés de manière mixte. Merci. Lionel Zazou. Alors, je crois que c'est la vraie réponse à votre question précédente sur les synergies. Si on veut faire des synergies modernes, il est beaucoup plus avantageux de travailler ensemble des deux côtés de la Méditerranée parce que parce qu'en investissant des deux côtés et en rassemblant des fonds dont la stratégie d'investissement est d'être des deux côtés de la Méditerranée, on a les bénéfices d'être du sud du monde. C'est-à-dire qu'on a la vertu d'être fonds d'impact. Quoi qu'on fasse, ça aura plus d'impact et du coup, ça lèvera des fonds dont l'objectif est l'impact. Parce qu'une chose très nouvelle, alors très frappante à Glasgow, à la COP26, mais qui va être encore plus forte à la COP27 en Égypte, d'autant plus que l'Égypte est un des pays les plus impressionnants en termes de ses projets d'infrastructures et d'ailleurs de sa légitimité à exécuter des grands projets d'infrastructures démontrés par le deuxième canal de Suède réalisé à une vitesse qu'on n'avait jamais vue sur la planète. Donc si vous voulez, l'avantage d'être au sud, c'est qu'il y a des acheteurs d'externalité pour le sud. Si vous faites un projet d'énergie en Tunisie ou au Maroc qui ont des problèmes de balance des paiements liés à l'importation d'énergie et qui en même temps ont un environnement si vous prenez le Maroc exceptionnel puisque en termes de mix énergétique avec le Danemark c'est le pays qui a le plus de renouvelables dans son mix énergétique. Et il y a une légitimité prouvée, un savoir-faire prouvé. mais vous avez des fonds qui ont besoin là je parle sous le contrôle de Jean-Luc qui est l'associé d'un des plus grands fonds du monde ou du plus grand fonds du monde mais les plus grands fonds du monde ont besoin de consacrer à des projets qui ont un impact social et un impact environnemental même si c'est au détriment du rendement financier immédiat donc il y a des acheteurs dans ces fonds donc les Black Rock Pimco de ce monde et les Apollo de ce monde etc. et il y en a tout à fait en France qui ont cette vocation y compris Tikeo AXA par exemple AXA Investment Manager vient de de s'engager pour un milliard et demi d'investissement forestier et l'a prouvé en faisant une des plus grandes transactions green en Australie récemment et maintenant vient de créer ou va annoncer la semaine prochaine un fonds très important avec un grand énergéticien le rendement financier secondaire l'impact environnemental social biodiversité est fondamental il n'y avait pas d'acheteurs d'externalité il y avait des gens qui avaient besoin de rendement maintenant il y a des gens qui ont besoin d'acheter ce genre de bénéfices donc ça c'est très très important et évidemment ça a beaucoup d'impact si vous le démontrez socialement et ça a encore plus d'impact social au sud qu'au nord donc le fait d'agir ensemble ça permet de mutualiser les ressources qu'on lève d'autre part il faut dérisquer une partie de ces investissements parce que monsieur le président les gens ne vont pas avoir peur d'investir en PACA mais ils vont trouver ça un petit peu plus singulier d'aller dans le Sahel algérien et tunisien dans le Sahara ou dans le Sahel un peu troublé comme vous l'avez peut-être remarqué de l'autre côté du Sahara chez nous en Afrique de l'Ouest donc il faut dérisquer il y a deux façons de dérisquer on assure ou bien on s'associe avec des institutions multilatérales des gens qui savent faire ça très très bien c'est la Baird qui l'a vraiment rodée autour de la Méditerranée donc la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement créée pour l'Europe de l'Est mais maintenant que l'Europe de l'Est a pris sa dynamique très très tournée vers la Méditerranée et maintenant avec un mandat d'aller plus au sud ou la BEI qui sait également faire ça très bien le fait que ce soit des créanciers privilégiés alors évidemment la Banque Mondiale et évidemment la BAD la Banque Africaine de Développement ça veut dire que si c'est des crédits on ne peut pas se permettre de faire défaut donc dans des pays un peu un peu dangereux un peu instables un peu fragiles il y en a de moins en moins en Afrique mais enfin ils sont assez visibles ils représentent moins de 10% du PIB du continent ceux qui ont une fragilité néanmoins si vous voulez il faut dérisquer c'est-à-dire il faut avoir à côté du public privé comme disait Marwan le public privé plus multilatéral ou alors on s'assure et on peut s'assurer auprès de la MIGA contre le risque politique il y a des pays très proches de nous qui sont à 1h10 de Marseille qui ont une révolution une décennie un coup d'état constitutionnel d'un autre etc. donc vous pouvez avoir quelques facteurs d'instabilité mais ça s'assure le risque politique la MIGA sert à ça en plus vous avez des assureurs privés enfin privés public privé comme l'ATI par exemple donc en fait c'est un mélange assez simple à monter mais un peu nouveau quand même où vous avez de la liquidité privée que vous faites venir parce que vous mettez ce que le président aime bien appeler un bras de levier c'est-à-dire un engagement politique ou des éléments de garantie puis vous mettez des multilatéraux puis vous mettez des assureurs et là vous avez quelque chose qui vous permet de raisonner en milliards d'euros puisque à la fin des fins les retraités les pensionnés du monde ils ont besoin de savoir qu'on est en train de sauver la planète tout en réduisant la pauvreté c'est complètement nouveau il n'y avait pas de marché pour ça c'est complètement nouveau donc monsieur Olivier va sûrement trouver alors comme l'hydrogène est en plus extrêmement à la mode et pour répondre à la question de monsieur Olivier l'Afrique attend absolument sur l'hydrogène pour plusieurs raisons c'est que quand vous survolez l'Afrique c'est pas comme quand vous survolez l'Eureloir moi j'ai à la fois une maison en Afrique et une en Eureloir enfin pas en Eureloir mais dans l'Orne on a de la place c'est à dire contrairement à ce que pensent les Européens qui pensent que nous pullulons en Afrique on est totalement vide vous êtes bien d'accord il y a 40 habitants au kilomètre carré d'ailleurs je vous rappelle qu'au moment de la colonisation il y en avait un au kilomètre carré il faut conseiller à tous les gens qui veulent coloniser des tiers de prendre des territoires où il y a un habitant au kilomètre carré maintenant on en a 40 enfin l'Europe en a 250 donc ce sont des territoires vides on a des facultés vous ne les avez pas nommées de géothermie qui sont probablement très importantes et donc là aussi je pense qu'il y a des partenariats quand même très intéressants de savoir faire pour l'instant comme vous l'avez dit on voit beaucoup les Allemands et la présence française est élégamment discrète monsieur le président on a donc une feuille de route assez claire sur ce point moi j'écoute j'écoute je m'enrichis de l'expérience des autres j'aime apprendre et il faut élever le niveau en permanence donc c'est sûr que ce que vous venez de dire monsieur le Premier ministre par rapport à la densité africaine ou au risque sort globalement de ce que nous entendons en regardant la télévision en permanence donc moi je suis dans une logique cher Olivier de m'appuyer sur ceux qui savent c'est beaucoup plus simple ça évite beaucoup d'erreurs moi je ne suis pas un sachant en la matière je connais bien les influences géopolitiques ça oui c'est mon savoir faire ça pour le reste il y a des moyens importants il y a des stratégies importantes et si la région dans le cadre de ce qu'elle fait ici au nom de la France au nom de l'Europe pour le continent pour le brassard méditerranéen voire plus loin voilà c'est dans ma capacité d'action on va y travailler et nous nous retrouverons probablement au mois de novembre prochain pour le prochain Méditerranée du futur je vais céder la parole à Jean-Yves Gillet pour le prochain débat sur la Méditerranée comme moteur de relance oui monsieur le président mesdames messieurs autour de ce thème de la Méditerranée comme moteur de relance nous vous proposons un petit voyage dans le monde de l'investissement dans le monde de l'investissement dans sa diversité géographique dans sa diversité entre public et privé dans sa diversité entre investisseurs locaux et investisseurs internationaux dans sa diversité également dans ses modes d'action selon qu'il s'agit d'infrastructures de start-up de... etc. le... bien sûr il serait présomptueux de dire qu'en une demi-heure on a fait le tour de la question mais simplement pour montrer cette richesse cette richesse en particulier ici tournée autour de la Méditerranée et de cette volonté d'oeuvrer à une dimension commune qui existe alors malheureusement nous n'aurons pas la possibilité de faire tout le tour géographique que l'on aurait souhaité parce que les affaires étant ce qu'elles sont un certain nombre de nos orateurs ne peuvent pas venir et nous regrettons en particulier l'absence de madame Négia Garbi qui est la nouvelle directrice générale de la caisse des dépôts et consignations de Tunisie qui dans un premier temps voulait venir physiquement puis être en ligne et qui malheureusement un impératif lui a interdit de le faire de la même manière M. René Avenberg qui était là présent à nos différentes sessions qui est le directeur des relations clients de Afaxim Bank est pris avec son président dans un colloque à Alice Abeba et ne peut pas être des nôtres et puis enfin Isabelle Bébéard de BPI France qui est un acteur important de l'investissement en France va revenir puisqu'elle a été happée par une autre session de ce forum des mondes méditerranéens ce qui prouve bien que le monde de l'investissement est au cœur de l'ensemble des préoccupations mais d'ailleurs si on ne peut pas faire aujourd'hui la totalité du tour c'est également lui reconnaître que l'esprit du club est de favoriser les échanges entre ses membres et de permettre les contacts pendant ces sessions ou entre les réunions de travail du club alors commençons à tout seigneur tout honneur par la région sud qui nous accueille aujourd'hui et qui nous invite et que nous remercions et je vais demander à Pierre Joubert qui est lui-même en route vers une entreprise qu'il doit qu'il doit financer et qui donc s'est pris le prix sur lui de rester avec nous à distance alors Pierre Joubert vous êtes le directeur général de région sud d'investissement le bras armé pour l'investissement de la région sud et donc la question que je vais vous poser parce que le principe c'est que je vais vous poser une question c'est a fortiori pour le plan de relance quelles sont les modalités et les moyens et vos priorités également d'investissement dans la région sud en matière d'intervention pour les entreprises j'espère que vous m'entendez vous m'entendez bien oui merci désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui je pars immédiatement à l'union après notre rendez-vous après notre table ronde donc oui Pierre Joubert j'ai en charge effectivement le fonds région sud d'investissement qui a un seul actionnaire aujourd'hui qui est la région qui est financée aussi en partie avec le FEDER et qui a une stratégie d'investissement qui est très claire puisque nous notre objectif c'est de financer sur le territoire de la région sud là où il y a des trous dans la raquette c'est-à-dire là où d'une façon générale le secteur privé par rapport à ce qui s'est dit dans le débat précédent le secteur privé a plus de mal à aller donc notre objectif est effectivement d'avoir un effet de levier qui est un effet de levier conséquent nous sommes un fonds 100% public aujourd'hui nous jurons 146 millions d'euros et on est un fonds evergreen c'est-à-dire qu'on peut rester on n'a pas de stratégie de sortie comme peuvent l'avoir les fonds privés la plupart du temps on a parlé tout à l'heure effectivement de fonds à impact qui pouvaient rester beaucoup plus longtemps nous c'est pareil on peut rester en fait longtemps dans l'entreprise en fait tant que l'entreprise globalement a des besoins par contre quand l'entreprise effectivement arrive à trouver des fonds privés relativement facilement on en a quelques-unes en ce moment on estime que c'est plus notre rôle et à partir de ce moment-là on décide effectivement de sortir et de récupérer cet argent-là pour réinvestir de nouveau dans d'autres entreprises donc on a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier du secteur privé c'est qu'on fonctionne avec la rentabilité financière bien évidemment mais aussi une rentabilité qui on va dire plus économique qui est une rentabilité autour du travail avec l'écosystème de la création d'emplois qu'il soit direct ou indirect et surtout le fonctionnement par filière parce que la région sud a toujours concentré globalement ses moyens sur le développement économique sur certains acteurs d'activité principalement ce qu'on a appelé à un moment les OIR et pour nous qui finançons des sociétés très tôt notamment en amorçage au moment de la création des start-up ou autre c'est très créateur de valeur parce que ça permet aux sociétés à partir du moment où elles ont leurs clients les centres de recherche à proximité d'accélérer considérablement donc c'est un gros plus pour nous et c'est ce qui favorise aussi l'attractivité en fait du financement dans ces fonds puisque aujourd'hui sur 65 millions d'euros qu'on a investis jusqu'à présent il y a aujourd'hui 295 millions de fonds privés qui sont arrivés en plus donc avec un vrai effet de levier donc quand on dit qu'effectivement il faut pouvoir être attractif par rapport aux fonds privés le système et le modèle fonctionnent relativement bien parce qu'on n'aurait pas effectivement ces chiffres si on était effectivement dans un système différent avec une rentabilité sur un modèle différent alors on prend beaucoup de risques on perd aussi ça nous arrive effectivement d'avoir des pertes mais globalement on estime que fin 2023 notre premier fonds devrait être je l'espère en attendant rentable ce qui serait une première parce qu'on fait des financements d'amorçage et en France je crois qu'il n'y a pas encore de fonds régionaux qui peuvent assurer effectivement une certaine rentabilité comme ça sur un délai relativement court on a une attractivité qui est relativement forte puisqu'initialement nos premières participations on avait essentiellement des fonds régionaux des fonds d'investissement privés régionaux qui co-investissaient en même temps que nous puisque c'est obligatoire on a toujours des co-investisseurs privés aujourd'hui on se rend compte effectivement qu'on a des fonds de plus en plus nationaux et des fonds de plus en plus internationaux donc récemment nos dernières participations c'est des fonds européens ou des fonds américains qui sont venus co-investir avec nous donc qui donnent effectivement une visibilité complètement différente globalement aux sociétés de la région sud et donc qui permettent effectivement d'apporter un maximum de fonds privés de l'extérieur de la région en région directement nous notre objectif il est d'augmenter cette rentabilité la rentabilité est importante pour nous parce que chaque euro qu'on récupère on peut le réinvestir de nouveau dans l'économie et donc ce qu'on appelle le rollover est conséquent aujourd'hui on essaie de l'augmenter on pense on espère pouvoir le doubler dans les années à venir ça voudra dire que globalement un euro un euro investi dans une entreprise en région sud oui effectivement avoir un effet de levier de 12 euros ce qui serait quand même une somme considérable je pense que ça n'a pas encore été fait en France à ce niveau-là du moins je l'espère je n'ai pas toutes les données nationales mais enfin globalement globalement c'est ce qu'il en est à l'heure actuelle on a une stratégie qui était sur le fond précédent de respecter ce que la région avait demandé c'est-à-dire de respecter la cote d'avance donc par rapport aux sociétés sur la transition énergétique tout ce qui était transition digitale RSE etc on était déjà très proche de cette réalité-là puisqu'on a cet objectif-là j'ai cru comprendre que les futurs financements seraient avec un impact encore plus important et aujourd'hui les co-investissements qu'on fait dans les sociétés sur les énergies renouvelables on a fait d'ailleurs de très très belles sorties récemment concernent essentiellement ces sujets-là c'est des sujets qui sont de plus en plus prégnants dans les entreprises qu'on finance et on le retrouve aujourd'hui dans notre actualité permanente donc oui la stratégie effectivement de financer sur des fonds patients il faut absolument avoir des fonds patients contrairement souvent aux fonds privés qui restent 5 ans la plupart du temps on prend nous les sociétés très très tôt donc ça nécessite effectivement une mise en place c'est très capitalistique ça nécessite une mise en place pour arriver sur le marché relativement longue et donc la stratégie est relativement bien adaptée et même très bien adaptée par rapport à un fonds public et à ce qu'elle veut faire en termes de stratégie de ce panorama qui montre l'enthousiasme et la volonté de faire ce que je vous propose maintenant c'est là on parlait d'un fonds local au niveau d'une région c'est de passer à l'international avec Jean-Luc Jean-Luc Calabena qui est citoyen monégasque mais toujours très attaché à l'ensemble de la région sud attaché à la France mais également attaché à une vision mondiale puisque tu es membre depuis de nombreuses années d'un des plus grands fonds d'investissement mondiaux qui s'appelle Apollo et donc la question que je voudrais te poser c'est quelle est la vision des grands fonds internationaux sur la Méditerranée et comment voit-il les opportunités sur ces deux rives merci Jean-Yves d'abord je suis un sujet pas un citoyen de notre prince je savais qu'il allait y avoir une erreur non un ajustement pas une erreur un ajustement mais quand même nécessaire surtout ayant été son directeur de cabinet je suis obligé d'apporter cette précision avant d'être un investisseur et avant quoi que ce soit je suis un enfant de la Méditerranée je pense qu'on est un certain nombre ici ma famille est effectivement à Monaco depuis plusieurs siècles j'ai toutes mes racines près de 4 siècles depuis que le premier à l'avena a été inscrit dans les registres de la mairie et je pense que dans les discussions que nous avons aujourd'hui d'une manière ou d'une autre c'est notre c'est notre passion commune c'est notre enracinement commun et si je suis là et M. le Président et cher Renaud c'est aussi bien sûr par cet attachement par amitié mais le parcours je pense que chacun d'entre nous le fait en fonction et de plus en plus quand l'âge avance de ses racines d'origine et donc si je m'intéresse à la façon qu'on peut investir dans la Méditerranée c'est bien sûr lié à tout cela puisque mon parcours m'a emmené de Monaco à Nice au lycée Masséna pour préparer des concours puis dans cette région à Paris à Londres et aux Etats-Unis le deuxième aspect tu parlais de fonds internationaux oui Apollo est une plateforme qui gère 500 milliards aujourd'hui et Atlantis qui est ma société d'investissement représente Apollo dans certains pays européens en particulier en France et troisièmement quand on parle de la perception que peuvent avoir les grands fonds mondiaux de cette grande région et des opportunités mais nous avons déjà à plusieurs reprises saisi des opportunités puisque le métier d'origine d'Apollo est l'investissement en capital ce qu'on a appelé à un certain moment le private equity et dans cette région Apollo a été l'investisseur qui a sauvé Lionel Basel il y a une dizaine d'années en pleine crise post-2008 nous venons de racheter l'an dernier un autre groupe de chimie le groupe ChemOne dont Apollo est désormais l'actionnaire unique et qui a entre Foss La Vérale et Tambert et quelques autres régions françaises des sites industriels majeurs et nous avons aussi été sollicités régulièrement pour regarder d'autres types d'investissements tout le monde se souvient qu'en 2009 2010 CMA CGM était un groupe avec un endettement élevé dans une période critique du commerce mondial et nous avons à l'époque proposé des solutions ça a été la même chose pour le groupe Bourbon ça a été la même chose pour un groupe hôtelier donc cette région dite sud et si on est temps de part et d'autre de dérive clairement par ses entreprises par ses infrastructures par son développement économique présente pour les grands fonds mondiaux des opportunités majeures La troisième chose que je voudrais mentionner c'est que nos métiers ont complètement changé en 15 ans Lorsqu'on présentait Apollo il y a 15 ans c'était un fonds d'investissement capital qui gérait environ 20 milliards de dollars c'est 500 aujourd'hui Il y a 10 ans les réserves des fonds dans le capital qu'ils avaient levé et donc disponibles pour être investis étaient de l'ordre de 100 milliards On a dépassé l'an dernier le trillion chez les principaux fonds et donc la liquidité la liquidité est gigantesque Ces métiers se sont complètement diversifiés de simples investissements en capital pour acheter des entreprises Aujourd'hui nous sommes des investisseurs dans des activités immobilières dans des ressources naturelles dans des actifs réels nous sommes des prêteurs nous faisons du financement d'entreprises du financement d'actifs du financement d'avions du financement de bateaux nous avons des compagnies d'assurance qui collectent du capital très long à très bas coûte et qui peuvent le mettre à disposition des entreprises ou de l'économie Donc la deuxième chose pour les fonds en dehors de la première qui était que cette région par des cercles successifs recèle énormément d'opportunités Le deuxième point à retenir c'est qu'aujourd'hui il faut presque se décomplexer vis-à-vis des fonds et du financement ce sont les opportunités qui manquent ce n'est pas le capital et les périodes récentes comme l'a souligné Lionel tout à l'heure ont généré des flux de liquidités de plus en plus importants que les fonds n'arrivent même quelquefois pas à investir parce que justement il faut arriver à passer de cette liquidité existante à l'investissement dans l'économie et donc quand on regarde aussi cette grande région sud et puis tous les les pays du pourtour méditerranéen et au-delà que vous avez réussi à réunir ici je crois qu'il y a c'est le troisième point majeur pour moi il est probablement enfin le temps est probablement venu d'avoir un véhicule qui corresponde à cette région les grands fonds américains notamment ont levé des fonds européens si on regarde le grand KKR il y a trois grandes plateformes dans le monde Blackstone Apollo KKR puis beaucoup d'autres bien sûr très importantes ensuite dont certaines ont été citées mais certains ont décidé il y a déjà un certain moment de lever des fonds européens avec des équipes européennes il n'est absolument pas impossible d'imaginer on en parlait aujourd'hui d'avoir un jour un fonds levé pour l'ensemble des Méditerranées avec des équipes qui pourraient parfaitement être basées ici ou ailleurs dans la région et le nombre d'opportunités le capital disponible la taille de cette région et des pays qui l'entourent largement suffisant pour justifier d'un tel véhicule ce qu'il faut c'est je crois Lionel l'évoquer tout à l'heure aussi c'est trouver le bon passage de ce capital vers l'économie de ces fonds qui sont collectés vers les entreprises ou les actifs qui en bénéficient et au milieu il peut y avoir des structures privées et publiques qui s'associent lorsque j'ai démarré les activités d'Apollo dans certains pays européens il y a 15 ans dès que la première opportunité s'est présentée je suis allé la proposer à ce qui est devenu le fonds stratégique d'investissement il n'y a pas un hasard absolu au fait que nous soyons aujourd'hui avec Jean-Yves à nouveau réunis il dirigeait comme Olivier l'a mentionné tout à l'heure le FSI à ses débuts et c'est le moment où nous faisons la recréation de l'ex-péchinais sous le nom de Constellium où Apollo et Rio Tinto étaient associés où le FSI avait 10% exemple de très bon passage dans lequel l'Etat la caisse des dépôts était représentée au capital d'une entreprise rassurant ainsi les investisseurs les salariés on va dire l'ensemble de l'écosystème et permettant d'attirer du capital en France dans des industries de l'aluminium qui à l'époque sinon il n'aurait pas eu besoin de nous et le groupe Péchinais comme vous le savez avait disparu absorbé par Alcan lui-même absorbé par Rio Tinto dans une période où il fallait que ce capital puisse être canalisé avec des personnes compétentes pour le faire lorsque j'ai fait en 2015 le rachat de Veralia auprès de Saint-Gobain c'est à nouveau la BPI qui a été notre associée lorsque nous avons fait l'an dernier le sauvetage de Valourec c'est BPI qui était l'actionnaire et qui a passé la main à de nouveaux actionnaires privés en résumé je pense qu'il faut pour ma part retenir trois choses en dehors du nécessaire attachement à cette région pour décider de s'y engager et d'y apporter sans savoir ces opportunités c'est premièrement le capital et la liquidité disponible dans le monde sont énormes donc ils peuvent s'investir dans des grandes régions comme celle-ci deuxièmement elle est attractive en tant que telle parce qu'en citant quelques entreprises et vous en avez cité monsieur le président tout à l'heure quelques autres le secteur aéronautique j'étais directeur général adjoint du groupe Lagardère quand Marwan était chief operating officer d'Airbus il y a dans la région une tradition aéronautique et j'ai fait en 2015 le sauvetage de la Técoère dans une autre région et donc beaucoup d'industries ici beaucoup de savoir-faire du capital disponible et une taille critique qui permet largement d'être convaincant pour attirer dans le futur du capital donc mon cher Renaud comme tu nous as incité ce matin à l'énergie à aimer la vie dans la finance on peut aussi merci Jean-Luc de ce message très précis d'espoir et pour le futur alors revenons maintenant sur les pourtours de la Méditerranée qu'on n'était pas très très loin mais sur l'autre côté de la Méditerranée en demandant Yacine Bouhara qui est président de tel groupe qui est une boutique de services financiers lui-même basée entre Dubaï et Monaco avec un très fort attachement à l'Algérie dont il va nous parler aujourd'hui et je vais vous demander quels sont les secteurs les plus porteurs de relance en Algérie à court et à long terme bonjour monsieur le président Muzelier messieurs les présidents mesdames messieurs chers amis merci de me donner l'opportunité de ces 5 minutes pour vous convaincre d'investir en Algérie qui est probablement le pays méditerranéen même si c'est le plus grand le plus méconnu donc je vais vous donner quelques chiffres d'abord juste pour encapsuler une fois de plus ce qu'est l'Algérie donc l'Algérie c'est le plus grand pays d'Afrique donc par défaut le plus grand pays méditerranéen et le plus grand pays du monde arabe parallèlement à ça si je veux prendre un cas un côté un élément de commerce extérieur français d'après les chiffres en 2019 du commerce extérieur français l'Algérie est le plus gros marché d'export de produits français en Afrique avec une part de marché d'environ 21% donc c'est un très gros marché là j'ai exclu bien entendu le marché ou du moins les importations privées et un marché que je vais définir comme parallèle donc la question c'est quelles sont les opportunités d'investissement à court terme et à long terme en 5 minutes ça va être très difficile mais je vais essayer de me concentrer sur 2-3 choses viables potentiellement exécutables rapidement plutôt que vous donner tous les chiffres sur le potentiel minier les potentiels les potentialités qui existent dans le pays une des choses qui est intéressante c'est la connectivité entre l'Algérie et notamment l'Europe et plus précisément la France d'après le ministre des affaires étrangères français les personnes liées à l'Algérie donc ce qu'on va définir comme la diaspora en France représente environ 7 millions de personnes l'Algérie on va revenir sur un point particulier pré-Covid l'Algérie était connectée à la France avec environ tout pavillon confondu 700 vols par semaine Paris-Algérie par exemple pré-Covid c'est 14 vols par jour donc juste en termes de connectivité c'est probablement là c'est pour rebondir sur ce que Lionel avait dit tout à l'heure définir des éléments concrets de connectivité entre le nord et le sud de la Méditerranée malgré cela la pénétration de produits et d'échanges commerciaux pour être amplifiés de façon substantielle et là je vais toucher à un élément définir comme la diaspora africaine en règle générale mais qui s'applique définitivement à l'Algérie la diaspora turque consomme turc la diaspora chinoise consomme chinois la diaspora africaine ne consomme pas africain parce que les produits ne sont pas disponibles et là on représente une opportunité substantielle de transfert de savoir-faire de la zone sud donc du sud de l'Europe vers l'Afrique du Nord par exemple si on prend le cas de l'Algérie pour retransférer une partie des produits algériens en exportation pour la consommation de la diaspora je donne juste un petit exemple groupe familial Bell tout le monde connait la vache kéri l'Algérie est le premier consommateur mondial de vache kéri par exemple les usines Bell en Algérie fabriquent plus de vache kéri que la France deuxième marché c'est le Maroc par exemple donc les potentialités de redistribution et de transformation agricole on a toujours l'impression si on prend le cas de l'Algérie qu'il n'y a pas d'agriculture c'est un pays qui fait du gaz et de pétrole je vous ai donné quelques chiffres pour encapsuler les potentialités au delà du fait qu'environ 3 millions d'hectares de terre irriguées ne sont pas exploitées c'est le sixième producteur mondial de pastèques avec 2 millions de tonnes par an le sixième producteur d'olives les 860 tonnes quatrième producteur mondial de dates quatrième producteur mondial d'abricots malgré cela le développement de l'industrie de transformation agricole très léger donc si je regardais une opportunité industrielle ou une opportunité d'investissement en Algérie je regarderais d'abord la capacité de transformation des produits agricoles et la potentialité aussi du développement agricole bien entendu il existe d'autres types d'opportunités au delà de la transformation agricole telles que les nouvelles technologies l'Algérie n'a pas de banque internationalisée le marché des remittances comme on les appelle entre la France et l'Algérie très faible en vont de 2,5 milliards d'euros par an ce qui est trois fois inférieur à celui du Maroc ça peut surprendre non en fait c'est la réglementation d'échanges qui fait en sorte que plus ou moins 10 milliards sont échangés par un système de compensation où on donne des euros en France et on reçoit des dinars en Algérie sans que ça passe par un système malgré cela le développement du paiement électronique est en pleine effervescence là il y a des opportunités de développement pour les entreprises technologiques notamment du sud de l'Europe de regarder le marché algérien notamment pour tout ce qui concerne les paiements électroniques et le développement de tout élément autre technologique l'industrie pharmaceutique ça c'est une opportunité qui est exceptionnelle pour une seule raison marché relativement peu connu le marché algérien le plus grand marché du monde arabe après la revue saoudite il existe une réglementation algérienne qui fait que si on produit un médicament sur place n'importe quel autre type de molécule il devient exclusif et on ne peut plus importer ce produit ce qui fait en sorte que en fait c'est une structure binaire digitale la minute où on investit dans une usine pharmaceutique en Algérie on a l'exclusivité de la distribution du produit sur le territoire donc là on présente un marché assez intéressant à long terme quand on regarde les opportunités algériennes il existe différentes opportunités notamment minières mais je vais me concentrer sur une des opportunités qui touche bien entendu aussi ultimement l'hydrogène l'ammoniaque et autre c'est le développement des ressources de phosphate l'Algérie dans son territoire est à les 2ème ou 3ème réserve mondiale de phosphate donc environ 2 milliards de tonnes et elles n'ont pas été pour l'instant exploitées je vais m'arrêter là parce que je pourrais faire une liste non exhaustive la seule chose que j'aimerais préciser c'est que la réglementation algérienne est en train de changer les investisseurs étrangers maintenant peuvent posséder 100% des entreprises si elles sont considérées non stratégiques la distribution des dividendes de repatriation de devises étrangères a été facilitée et il existe aujourd'hui probablement une opportunité exponentielle en termes de rendement je pourrais échanger avec toute personne qui est intéressée les rendements des entreprises étrangères en Algérie quand elles sont efficaces sont des chiffres qui sont deux à trois fois les rendements qu'on obtient ailleurs en Afrique ou en Europe donc je m'attre là et tout à l'heure je présenterai un projet photovoltaïque en Algérie merci de ce panorama ou de ce début de panorama puisque comme vous le disiez vous avez été obligé de sélectionner un certain nombre de secteurs maintenant revenons sur un peu sur le continent européen je me permets juste d'intervenir une petite seconde parce que j'ai une bilatérale avec le gouverneur d'Alexandrie et bien sûr mon président ce Kainhoff ou monsieur le vice-président François de Conson conclurent je veux juste vous dire à vous tous et toutes qui nous écoutez et qui êtes là merci merci pour votre présence j'ai cru comprendre globalement sur les chiffres que tu m'avais présenté Olivier qui a un peu près les uns et les autres 1200 milliards d'euros donc on parle pas de rien je vous remercie infiniment pour vos compétences respectives les uns ou les autres compétences qui font en sorte que moi je me présente aux élections je gagne les élections et je fais pas de finances comme ça moi je fais pas d'argent comme ça au moins chacun les vaches sont bien gardées bien mais ce que je constate quand même c'est que j'ai en face de moi ou à côté de moi des grands professionnels qu'il y a des moyens financiers importants et qu'il y a sur notre territoire et je parle de la Méditerranée en général de vrais gros projets qu'il existe de vrais gros besoins si je comprends bien ce qui a été dit mon cher Jean-Luc il y a des moyens il y a des projets il y a des êtres humains qui ont besoin de cette évolution et quels sont les outils à mettre en place donc si vous pouvez nous aider à mettre en place des outils pour cette grande région sud qui fait en sorte qu'on puisse apporter des solutions avec des rentabilités sur des projets importants qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir je crois qu'on aura beaucoup avancé donc si vous pouvez avancer dans son sens nous faire des propositions faire en sorte qu'on puisse mettre en place des véhicules qui répondent à ses besoins ses attentes des uns ou des autres du nord comme du sud de l'est comme de l'ouest mais des moyens financiers comme des moyens techniques des êtres humains en général on aura beaucoup avancé donc merci pour votre élégance respective dans la rapidité de votre présentation et la puissance de votre propos merci je suis malheureusement obligé de vous quitter à tout à l'heure merci monsieur le président de votre écoute et du soutien que vous nous apportez dans cette démarche donc j'étais en train de vous dire qu'on revenait sur le continent européen avec monsieur Alain Benisti qui est directeur général délégué de crédit mutuel capital privé et qui a été précédemment dans le CMCIC infrastructures investissements infrastructures pour nous parler de en quoi les infrastructures sont-elles un moteur de relance là aussi à court terme et à long terme puisqu'on parle beaucoup d'investissements long terme puisque la relance et la croissance sont des sujets de long terme bonjour à tous désolé de ne pas être avec vous j'espère que vous m'entendez bien ok donc a priori ça marche oui alors donc je représente crédit mutuel capital privé qui est la filiale d'investissement pour conduire du groupe crédit mutuel l'alliance littéral et nous gérons un fonds de 500 millions d'euros en financement en équity d'infrastructures qui s'appelle Siloé alors pour répondre à votre question je crois que toutes les réflexions économiques théoriques modernes montrent que l'investissement en infrastructures a un impact macroéconomique extrêmement important sur le taux de croissance à long terme les externalités des infrastructures se diffusent à l'ensemble de l'économie par divers mécanismes qui relèvent à la fois de la dynamique de la demande et puis également de celle de l'offre en période par exemple de contraction de l'activité ou de sous-production par rapport au potentiel de l'économie les politiques d'équipement ou de travaux publics ont sans conteste un impact fort en créant des emplois et en exerçant un effet contrastique positif il est cependant indispensable de faire les bons choix en matière de projet l'investissement en infrastructures doit s'intégrer à une réflexion plus long terme qui permette d'en garantir les effets positifs je m'explique on peut estimer que les grands projets d'infrastructures sont réalisés ou à tout le moins impulsés par l'État l'État qui accroît ainsi ses dépenses espère générer plus que ce qu'il injecte dans l'économie par des effets multiplicateurs ainsi une hausse des investissements en infrastructures peut avoir à court terme un effet favorable sur l'activité comme d'autres types de dépenses d'ailleurs cependant si les choix qui sont faits ne sont pas les bons dictés par exemple par des intérêts locaux en dehors d'une réflexion globale qui tendrait à favoriser l'effet réseau la diffusion de ces externalités n'a pas le temps de se mettre en place donc comme toute mesure de stimulation de la demande l'accroissement de la dépense publique va produire un effet transitoire qui disparaîtra et qui se trouvera annulé dans le temps il faut donc impérativement raisonner sur le moyen long terme pour analyser l'impact de l'investissement en infrastructures sur l'économie cet impact peut être compris de trois façons les infrastructures si tenter qu'elles soient un minimum coordonnées et raisonner étendent les marchés locaux en les intégrant dans d'autres élargissant ainsi le spectre des opportunités économiques elles réduisent en somme les coûts de transaction ce qui permet au marché de fonctionner plus efficacement elles permettent également d'assurer un service de base transport santé énergie numérique irrigation plus sûr permettant de lever des obstacles et de débloquer des potentiels de développement enfin elles améliorent sensiblement la productivité globale et donc par la suite leur venue des foyers leur nutrition leur santé leur éducation il convient donc de veiller à ce que cet impact puisse exister et produire les effets induits qui favoriseront la croissance économique durable il me semble donc souhaitable que l'investissement politique n'évince pas l'investissement privé garant d'une réflexion avant tout motivée par l'économie en ce sens on peut estimer que les collaborations publiques privées qui se mettent en place grâce notamment à l'intervention d'opérateurs privés dont les projets sont eux-mêmes financés par des fonds d'investissement peuvent constituer une réponse adaptée à ces problématiques mais là encore il convient de ne pas sombrer dans l'angélisme en effet les acteurs de ces écosystèmes doivent veiller à ce que la recherche unique du profit ne soit pas leur seul angle de réflexion qu'il soit court terme ou long terme je veux bien entendu parler de l'intention de critères extra financiers dont notamment tous ceux qui se réfèrent à la protection de la planète qui nécessitent des inclusions de notions de pérennité ces derniers doivent se raisonner sur des durées beaucoup plus longues que celles habituellement pratiquées par les fonds investissements je vais parler de 25 à 30 ans plutôt que 10 à 15 ans et d'ailleurs on voit de plus en plus dans ces domaines d'infrastructures on voit apparaître des fonds evergreen qui ont 25 à 30 ans de durée de vie enfin il convient également à mon sens de rester extrêmement attentif aux enjeux de souveraineté dans la bataille qui se déroule entre les deux superpuissances USA et Chine qui se disputent la domination économique du monde par exemple chez Crédit Mutuel Equity nous avons mis en place une collaboration avec l'IFRI l'Institut français des relations internationales pour nous aider à mieux appréhender ces grands enjeux qui devront en partie dicter nos choix d'investissement de demain donc pour conclure je dirais que l'investissement en infrastructures est sans contexte un moteur essentiel de la relance si tant est qu'il prenne en compte l'ensemble de ces enjeux il peut également sous ces conditions être un réel facteur d'équilibre et donc je l'espère de paix et je vous redonne la parole merci merci beaucoup de votre intervention qui prend effectivement beaucoup de hauteur et qui nous apporte des pistes de réflexion complémentaires vous pouvez parler d'investissement privé du besoin d'une coopération investissement public et investissement privé alors revenons à l'investissement public avec monsieur Abdelatif Zagnoun qui est le directeur général de la caisse des dépôts et de gestion du Maroc depuis 2015 qui est un des presque un des membres fondateurs de notre club d'investisseurs puisque vous avez été présent à toutes nos manifestations et vous aviez avant cela une carrière déjà dans le domaine international en particulier dans les échanges internationaux et les douanes alors monsieur Zagnoun merci de votre présence malheureusement j'ai compris que le contrainte sanitaire ne se trouve qu'aujourd'hui au Maroc et que vous n'avez donc pas pu nous rejoindre vous êtes en ligne et c'est une très bonne très bonne chose vous pouvez pouvoir nous dire quels sont les secteurs et les projets stratégiques du plan de développement et de relance du Maroc en quelques minutes on ne vous entend pas peut-être qu'il y a besoin de mettre un micro au Maroc Non, monsieur Zagnon, malheureusement, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est ici qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'est ici. Et on vous reprendra après, monsieur Zagnon, quand le problème technique aura été résolu. Et donc, nous allons demander à Alexis Rourke, qui est le directeur régional pour la région sud de la Banque du Territoire, qui, comme vous le savez, est une filiale de la Caisse des dépôts et de consignations françaises. Vous êtes présent depuis quelques mois dans cette région, après avoir beaucoup d'activités dans l'administration, dans le cabinet ministériel, la Cour des comptes et dans la promotion immobilière. Donc vous avez un champ d'observation particulièrement vaste. Et quand nous avons discuté, vous avez dit, finalement, la spécificité de cette direction régionale, c'est d'être face à la mer. Alors, justement, quelle sont la place de la mer dans vos interventions de la Caisse des dépôts ? Et en quoi le fait des tribunaux de la Méditerranée influe sur vos choix ? Bien. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à la région sud de nous donner l'occasion de prendre un petit peu la parole devant vous. Alors, effectivement, on s'est posé la question, quand vous avez lancé l'invitation, de ce qu'on pouvait dire d'intéressant dans une configuration où on parle de ce qui se passe de part et d'autre de la Méditerranée, puisque la Banque des territoires a, dans sa doctrine d'investissement, l'interdiction d'investir à l'étranger, ce qui réduisait un petit peu le champ des possibles dans notre intervention. Et puis, deuxième remarque, la Caisse des dépôts, à travers la Banque des territoires, c'est d'abord un investisseur de proximité. C'est-à-dire qu'on est, certes, dans un plan de relance, mais on est là pour apporter du service, non seulement aux grandes collectivités, mais aussi aux petites. Et donc, dans mon quotidien, j'ai autant de prêts pour faire de l'assainissement ou de la réfection d'école dans des petites communes des Alpes-de-Haute-Provence que pour refaire le stade Vélodrome ou prendre des parts dans l'aéroport de Nice. Bref, tout ça pour dire qu'il nous fallait un trait d'union, un point de convergence entre les débats d'aujourd'hui et ce que fait la Banque des territoires. Ce point de convergence, c'est la mer, puisque c'est ce qui nous différencie d'un certain nombre de nos collègues directeurs régionaux de la Banque des territoires. Et donc, il y a ce trait particulier. On est dans un contexte de relance et on s'est donc posé la question de ce qu'on faisait spécifiquement en lien avec la mer. En réalité, notre activité, elle est assez multiforme et elle rejoint sur un certain nombre de sujets les interrogations qu'on avait tout à l'heure autour de la transition écologique et puis autour d'activités comme le tourisme. Alors le tourisme, c'est peut-être notre premier lien avec la Méditerranée à travers l'investissement dans les infrastructures portuaires, que ce soit des infrastructures portuaires de plaisance, parce que c'est une activité extrêmement importante. Il y a plus d'une centaine de ports en région PACA, 900 kilomètres de côte, donc c'est absolument fondamental. Mais on s'intéresse aussi aux ports de commerce et à l'activité logistique. Il y a mon collègue Hervé, on a noué nos relations dans une vie intérieure, dans un autre contexte portuaire. Mais on sera peut-être amené à le refaire parce que la France a besoin de champions. Parmi les champions, il y a évidemment les ports. Parmi les ports, il y a le premier port français qui est le port de Marseille. Mais il y a aussi tout son arrière-pays, tout l'Interland et tout l'appareil logistique et industriel au portuaire qu'il y a à constituer sur tout l'axe lorodanien. Et là, la Banque des Territoires a évidemment une place à prendre. Alors je parlais plaisance, je pourrais parler tourisme aussi, puisqu'on a une grosse activité tournée vers la mer, de tourisme, d'infrastructures hôtelières de toutes sortes, vraiment sur tout le pourtour côtier de la région sud. L'immobilier, c'est classiquement un des piliers de l'activité de la Caisse des dépôts. Et donc on est très présent sur ce sujet dans cette région. Donc tout ça, c'est l'investissement, j'allais dire, dans le dur, dans l'immobilier, dans la pierre, dans les infrastructures, etc. Mais on voudrait aussi insister sur le fait qu'investir en région sud en lien avec la mer, c'est aussi investir dans les hommes et les femmes. Et on est notamment opérateur, vous savez, pour l'État, du programme d'investissement d'avenir. Il y a tout un volet compétences qui nous tient beaucoup à cœur, puisqu'on est partenaire du campus des métiers, des qualifications d'excellence, économie de la mer, autour de l'Université de Toulon, qui à la fois nous permet de traiter un sujet qu'on ne traite pas souvent, qui est le sujet des compétences, mais aussi qui nous permet d'élargir considérablement notre horizon, parce qu'à travers l'Université de Toulon et ce projet de campus des métiers, on a vraiment l'objectif de rayonner sur la totalité du pourtour méditerranéen, non seulement au-delà de la région sud, sur la région Occitanie et la région Corse, mais aussi sur des pays voisins, puisqu'on a la conviction qu'investir dans l'économie de la mer ici, c'est d'abord investir dans les compétences. Il y a des marchés qui sont majeurs autour de l'avitaillement, autour de la réfection des navires, autour de la construction navale, et on a besoin de pouvoir développer ces compétences. Donc en réalité, on est présent sur toute une série de sujets. Alors on est à notre mesure. Moi, je suis dans ce débat avec beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas du tout les moyens d'Apollo. C'est la caisse des dépôts quand même, mais à la petite échelle régionale. Quand même, je ne suis pas si modeste que ça. Mais à l'échelle du groupe, oui, à l'échelle de la Banque des Territoires, c'est un petit peu mauvais. Mais notre contribution à nous, elle est très quotidienne, elle est à la petite échelle, à la moyenne échelle et à la grande échelle. Elle est tournée vers la mer, comme elle est aussi vers l'arrière-pays. On parlait tout à l'heure des trois grandes zones d'excellence ou des trois grandes marques internationales, disait M. Klénoff tout à l'heure, la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. On est présent dans ces trois domaines, tournés vers la mer et vers l'investissement. Merci beaucoup de cette intervention et de montrer qu'il y a effectivement une complémentarité entre l'international, le local, entre les territoires et l'économie. Et on est tout à fait dans le domaine de l'impact qui a été à plusieurs reprises indiqué. Alors, je crois que les problèmes techniques que vous avez rencontrés avec M. Zagnou ne sont maintenant résolus. et on nous propose de lui passer la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui en mode présentiel. J'espère que ça va être le cas pour les rencontres à venir. J'espère, à travers cette brève intervention, apporter une certaine perspective à la réflexion menée aujourd'hui en partageant avec vous la vision et l'ambition du Royaume du Maroc dans le cadre d'une croissance responsable et inclusive. En effet, en 2019, Sainte-Majesté le Roi Mohamed VI a mis en place une commission spéciale qui a été chargée de définir le nouveau modèle de développement du Royaume du Maroc. Les orientations retenues ont été le fruit d'une longue réflexion, une approche de construction participative de tous les acteurs de la société, à savoir les acteurs publics, privés, sociétés civiles, jeunes, retraités, syndicats, etc. Il faut ainsi de ce nouveau modèle de développement un véritable socle fondamental d'ambition pour les décideurs du pays. Le nouveau modèle de développement fixe comme priorité de relancer et renforcer la dynamique économique et sociale du pays à travers différentes chantiers de transformation, portant notamment sur la logique du partenariat public-privé national et international, le renforcement de l'appareil administratif, la transformation structurelle dans notre économie favorisant l'émergence de nouvelles générations d'entreprises et d'entrepreneurs ou encore le développement d'une société axée sur le numérique qu'ils considèrent comme prérequis et levier de changements indispensables à la croissance et au désenclavement des territoires. À titre d'exemple, le nouveau modèle de développement a défini des objectifs ambitieux en termes de développement humain, économique et social pour le Royaume. Ainsi, l'ambition sera de doubler le PIB par habitant en 2035. Parallèlement, sur le plan de l'investissement, le secteur privé verra sa contribution augmenter à 65 % de l'effort d'investissement total. Le secteur financier ne sera pas en reste. Nous espérons compter plus de 300 entreprises cotées à la bourse de Casa Blanca d'ici 2035. Sur le plan du numérique, le nouveau modèle de développement prévoit l'éradication des ondes blanches avec la disponibilité d'un débit minimum permettant d'assurer l'enseignement à distance sur tout le territoire national et ce, à horizon 2025. Aussi, sur le plan du capital humain, nous comptons atteindre un taux d'activité des femmes de 45 %. Mesdames, Messieurs, le groupe Caisse de dépôt et de gestion, en tant qu'acteurs, font profondément entrer dans le paysage économique et social du Maroc et tout naturellement aligné aux ambitions et orientations du nouveau modèle de développement. Grâce à son modèle économique d'investisseur de long terme, ses modes d'intervention et d'expertise acquises, le groupe CDG est aujourd'hui outillé pour accompagner et participer pleinement à la mise en œuvre des chantiers structurants liés au nouveau modèle de développement et en particulier ceux spécifiques à la relance économique. Permettez-moi d'illustrer mes propos par un projet emblématique d'infrastructures portuaires qui a contribué à faire rayonner davantage le bassin méditerranéen et que le groupe CDG a accompagné depuis sa genèse. Il s'agit du port de Tongé-Méditerranée, un contexte portuaire devenu en l'espace de quelques années le premier port africain et le 24e port mondial sur un total de 500 pour le trafic conteneur. Ceci est un exemple vivant du potentiel économique qu'offre le bassin méditerranéen. Sur un autre jour, j'ai rejeté pour rebondir sur ce qu'a dit M. Lionel Zinsou tout à l'heure en ce qui concerne la mixité énergétique. La production totale des énergies renouvelables, toutes composantes confondues, c'est-à-dire le solaire, l'éolène et l'eau de relic, représentent aujourd'hui 37 % de la capacité totale installée. Ce ratio va passer à 52 % de la capacité totale installée à l'horizon de 2030. Sur d'autres aspects, je peux également vous citer à titre d'exemple les actions de soutien menées en faveur du tissu productif qui se matérialisent par des projets portant notamment sur l'accompagnement des start-up et TPME avec la maison de place d'un fonds de 50 millions d'euros. Également la maison de place d'un fonds d'investissement d'un montant de 150 millions d'euros dédié au métier mondial du Maroc orienté vers l'export et également la mise en place d'un fonds de 100 millions d'euros destiné au financement et le soutien des TPM. Le groupe CBG entend aussi accompagner l'effort de relance des territoires et des régions. C'est ainsi qu'une offre de soutien et d'accompagnement a été conçue pour répondre aux besoins actuels de nos collectivités territoriales, tant sur les aspects liés à l'investissement, à la structuration des projets ou encore à la mise à disposition de l'expertise et du savoir-faire développé par le groupe. Finalement, il est primordial que la relance soit durable et inclusive. À l'échelle du groupe CDG, nous nous efforçons à ce que notre empreinte sur notre environnement soit la plus positive possible. à titre d'exemple, sur notre activité immobilier ou immobilier locatif, nous avons pu atteindre des standards de construction aux meilleures normes environnementales avec des bâtiments à base de consommation d'énergie et à faible émission de CO2 depuis la phase de construction jusqu'à l'exploitation. Sans vouloir être trop long ni exhaustif, ces quelques initiatives présentées aujourd'hui œuvrent vers l'opérationnalisation effective de la dynamique de relance impulsée pour sortir définitivement de la crise liée au COVID-19. Pour conclure, je tiens particulièrement à saluer et à remercier le groupe des investisseurs de la Méditerranée ainsi que le Forum Méditerranéen du futur pour la qualité de la thématique retenue pour cette édition et la qualité des échanges et des débats. Je vous remercie. Merci de vos remerciements et c'est nous que nous remercions de votre intervention et de cette ouverture à des partenariats que vous proposez. Peut-être maintenant, compte tenu du temps, on va modifier un tout petit peu l'agenda et avant que M. De Canson conclue cette session publique, on va demander à Mme Blanquer-Moreno de nous parler en quelques minutes de la page dédiée au Club des investisseurs méditerranéens sur la plateforme qui a été mise en place, la plateforme du CMI qui a été mise en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président, de me donner la parole maintenant. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, peut-être, je dirais quelques mots sur le Centre pour l'intégration de la Méditerranée que peut-être pas tout le monde connaît. On a été créé en 2008 en même temps que l'Union pour la Méditerranée et on est la seule institution qui rassemble les multilatérales, les gouvernements, y compris les gouvernements régionaux comme la région sud et les villes comme la ville de Marseille et la société civile sur les territoires français, concrètement à Marseille, à la tour marseillaise, pour mettre en œuvre les accords de Barcelone. Nous travaillons sur le partage des connaissances. Nous sommes en partenariat à multi-pays et nous travaillons aussi sur l'incubation des projets et d'investissement. Il y avait une présentation, on peut la montrer si possible. Avant de vous parler de la plateforme digitale que nous avons créée, à laquelle nous avons ajouté ce club d'investisseurs récemment, je souhaiterais vous faire quelques réflexions sur l'état d'avancement de la région dans la période post-COVID. Vous avez déjà entendu la part des investisseurs qui sont sur le terrain et je voudrais ajouter quelques messages qui ressortent des deux travaux du CMI qui ont été faits dernièrement. Le premier, c'était un travail conjoint avec la Banque mondiale où on a constaté qu'effectivement, ces régions avaient soin encore d'investissements qui bénéficient des dérives de la Méditerranée et concrètement du financement des projets conjoints. Il y a quelques pays, c'est vrai, qui bénéficient d'une augmentation des flux d'investissements étrangères, mais en général, la région ne reçoit pas autant d'investissements étrangères que d'autres régions du monde. Donc, il y a encore un potentiel important. Il y a aussi une nécessité de transférer des savoir-faire et des connaissances technologiques des pays du nord de la rive vers les pays du sud. Et il y a quelques secteurs qui ont été trouvés comme secteurs qui seraient transformateurs. N'oubliez pas, on vient de la Banque mondiale, notre objectif, c'est le développement de la rive sud. Donc, l'énergie, les télécommunications, le transport maritime et la logistique, ce sont les secteurs qui apporteraient plus de transformation à la région. Parce que, par exemple, le transport maritime, bloque, constitue des fois un coût pour les exportations importants si on compare avec d'autres régions du monde. Et un deuxième rapport qui sort cette semaine, en fait, identifie des opportunités d'augmenter et les échanges commerciaux et les collaborations entre l'Union européenne et les pays de la Méditerranée pour faire de la coproduction et des investissements qui bénéficient le dérive. Plus concrètement, dans la diapo suivante, s'il vous plaît, il y a deux évolutions à la région auxquelles il faut s'attendre au niveau des chaînes de valeur mondiales, la diversification et les raccourcissements. La diversification, pourquoi ? Parce que la crise Covid a révélé qu'il y a trop de dépendance vis-à-vis de l'Asie et notamment de la Chine. Il faut penser au coût de transport qui a été multiplié par quatre, le risque, parce que beaucoup d'entrepreneurs ont préféré le bénéfice immédiat et maintenant, ils se sont rendus compte que quand les importations de la Chine n'arrivent pas, ils n'ont pas les produits qu'il leur faut. Donc, il y a un besoin de diversification. Et aussi, il y a aussi d'autres sensitivités par rapport à l'environnement. Il y a beaucoup plus de décarbonisation qui se met en place quand vous importez de la Chine par rapport au Maroc ou à l'Algérie ou à la Tunisie. Les entreprises sont de plus en plus conscients de cette nécessité de décarboniser et les consommateurs demandent aux entreprises qu'elles soient responsables. Donc, tout ça pourrait indiquer que nous allons vers une relocalisation vers cette région. si on sait en profiter de la coyunture, de la situation actuelle. Et le deuxième point que je veux souligner, et ça, c'est dans le rapport qui sort cette semaine, nous avons identifié 400, presque 500 produits pour lesquels il existe une capacité dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée parce que ce sont des produits qui sont déjà exportés, mais pas à l'Union européenne. L'Union européenne importe ces produits d'autres pays, notamment la Chine. Donc, ça veut dire que la capacité existe et qu'il pourrait y avoir des investissements qui se font dans ces pays. Bien sûr qu'il y a d'autres obstacles, les régulations, les coûts du commerce, etc. Mais il y a un potentiel énorme pour cette relocalisation des chaînes de valeur. Quels seraient les bénéfices ? Bien sûr, réduction des risques parce que vous allez diversifier vos fournisseurs. Ensuite, réduction des coûts de transport et si ça se transmet aux consommateurs aussi les prises à la consommation. Encouragement d'un développement beaucoup plus soutenable à long terme parce qu'il y a moins d'émissions de carbone. Vraiment établir le marché stratégique Europe, Méditerranée, Afrique, dont parlait M. Sissou. Ouvrir des portes à de nouveaux investissements multi-pays, je dis bien multi-pays, et contribuer à accélérer la croissance et réduire les disparités qui augmentent avec la crise Covid parce que les pays se récupèrent à des vitesses très différentes et très inégales. Si on passe à la diapositive suivante, je vous dis quelques mots très rapidement sur la plateforme digitale que nous avons créée au CMI il y a un an, par mandat du ministre Lédrian qui a annoncé à la Méditerranée du futur, justement ici à Marseille, que le CMI accueillerait une plateforme digitale pour mettre en contact les porteurs de projets provenant de la société civile avec les multilatérales et les investisseurs privés comme vous. Donc c'est une plateforme digitale qui a à peu près un an d'assistance et qu'on anime avec des webinars, etc., mais qu'on va continuer à animer avec vous, qui doit faire justement ce match-in et l'offre un espace public et un espace sécurisé si vous voulez échanger avec d'autres porteurs de projets dans un espace sécurisé sans vraiment donner les détails de votre investissement, vous pouvez le faire et si vous voulez seulement vous renseigner au niveau public, il y a la partie qui n'est pas sécurisée. Si on peut avancer, je vais vite parce que je sais que le temps est très limité. Voilà la partie externe et nous avons eu l'honneur d'ajouter donc ces classes d'investisseurs dernièrement. Donc vous pouvez vous joindre avec votre mot de passe et commencer des discussions, partager des documents, avoir accès à un annuaire des contacts, etc. Donc aujourd'hui, je veux vous demander de réfléchir pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plateforme pour vous aider. Il y a déjà toutes ces fonctionnalités qui sont en place, qui fonctionnent, mais on aimerait bien avancer avec vous pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ensemble. Donc il y a plusieurs options. Assistance technique lors du sommet de dérive, le CMI a déjà aidé les porteurs de projets à mieux formuler leurs projets avec des fiches qui étaient homologuées en consultation avec toutes les multilatérales. On a consulté la Banque mondiale, on a consulté l'Union européenne et avec ces fiches, on a aidé les porteurs de projets. Donc on a fait un peu de l'assistance technique, on aide avec les networking et aussi on peut aider à disséminer et à présenter vos projets avec les partenaires de la démarche. Donc on vous écoute et j'espère que cela sera utile pour vous. Merci Olivier de m'avoir donné la parole. Merci au Président. Merci beaucoup de votre intervention. Effectivement, c'est un outil qui va être très utile pour le Club des investisseurs puisqu'il constitue un véritable réseau social pour ce club en termes d'échanges et en termes de connaissances et sécurisé bien évidemment ce qui est assez important. Alors vous nous avez demandé de vous aider à la conception. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui, mais par contre, je pense que dans le questionnaire de retour de cet événement, on posera des questions et on aura sans doute l'année prochaine une session spécialisée là-dessus. Je vais maintenant passer la parole au Président de Cançon qui est vice-président de la région Sud pour conclure cette partie publique de notre réunion du Club sachant que juste après, on fera peut-être une petite pause de 5 minutes pour des raisons techniques, juste après, on a la session des projets et qui, elle, est réservée aux membres du Club. Alors je sais qu'on a pris un peu de temps, mais c'était quand même assez riche ce qu'on a fait aujourd'hui et donc, M. le Président, la parole est à vous. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin de cette séquence. Je voudrais d'abord rappeler le bonheur de vivre en région Sud, quand même le dire le Président Muselier, le bonheur d'avoir participé avec vous à cette séquence autour de la valorisation des investissements en Méditerranée. Notre région, ça a été dit de nombreuses fois depuis ce matin, dispose d'atouts offensifs et différenciants par rapport à ses concurrents mondiaux et méditerranéens et c'est une grande chance pour nous. Notre région est attractive, regardée par les investisseurs. Le Club des investisseurs est avant tout un lieu de réseau et quand on connaît l'importance du réseau, on se dit qu'on a de grandes chances de faire de belles choses ensemble. Et surtout, il est présidé par Renaud Muselier, je crois que c'est un signe fort. Pour finaliser cette séquence et pour être un petit peu rapide, pour rattraper un peu ce retard, trois constats, deux interrogations et une conviction. Premier constat, objectivement, une trentaine de fonds réunis pour cette séquence, c'est le signe d'un réel intérêt, d'une disponibilité des investisseurs pour cette très grande région qu'est la Méditerranée. Alors vous me direz, cet intérêt n'est pas qu'affectif ou politique, il est surtout la preuve que des montants considérables de structures financières cherchent à investir dans des projets intéressants qui ne sont pas forcément immédiatement rentables, on a vu pour l'hydrogène, mais qui doivent le devenir dans un espace de temps qu'ils considèrent comme intéressant et surtout dans un lieu sûr. Deuxième constat, les projets sont là prometteurs, mais je dois l'avouer, moins nombreux que je ne l'imaginais, notamment dans les infrastructures. Et je pense que là, il y a vraiment une réflexion à mener. Alors pourquoi moins nombreux dans les infrastructures ? Simplement parce qu'on choisit toujours la ligne droite en considérant que les infrastructures ne peuvent être financées que par l'impôt ou par la dette. A nous de sortir de ce cadre bien précis. Troisième constat, la coopération informelle mais tellement efficace des services économiques de la région Sud et des organisateurs du Club qui permet de dégager très rapidement et de mettre en exergue les opportunités de la région pour conclure sur des investissements significatifs. Deux interrogations. Comment rassembler les énergies et ça a été évoqué souvent cet après-midi pour construire ensemble un véritable référentiel de l'investissement qui soit suffisamment attractif pour offrir une véritable alternative à l'impôt et à la dette. comment allier les investisseurs capables et volontaires des deux côtés de la rive de la Méditerranée pour créer cette synergie indispensable au grand projet. Une conviction. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps et je crois que maintenant il faut trouver l'outil pour permettre de donner une véritable politique d'investissement à l'échelle de la Méditerranée. Il nous faut donc Olivier l'a dit établir un programme pour mettre en place ces actions et pouvoir nous retrouver dans huit mois en novembre prochain avec des cas concrets sur des premiers objectifs d'investissement. C'est l'objectif précis en fait c'est la feuille de route que la région propose au club. On en a parlé ensemble mon cher ami du concret du concret du concret c'est la clé de la réussite et c'est surtout l'envie de continuer le plus longtemps possible ensemble. enfin vous l'avez dit il faut peut-être sortir aussi de nos frontières aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Monaco où grand nombre d'opérations ont été particulièrement productives. Alors on a la chance d'avoir un président de région fougueux vous l'avez vu ce matin qui s'emballe qui se passionne mais je crois que si on travaille ensemble comme l'a dit Renaud Muselier et comme l'a dit le président de la République nous pourrons changer les choses construire l'avenir et bâtir de forts moyens de coopération en tout cas merci à tous de votre participation merci Olivier d'avoir créé cette séquence je crois qu'il y a des projets de l'argent des ambitions et surtout l'envie commune de faire briller ce magnifique territoire je vous remercie Merci beaucoup pour ce message d'espoir et surtout d'énergie en matière de coopération l'appel au travail en travail ensemble et puis on a bien compris qu'on se revoyait dans 8 mois et que donc on a notre feuille de route pour préparer la prochaine réunion de ce club avec toujours plus de concret plus de pragmatique et toujours plus de réalisation pour gagner le temps qui nous manque voilà cette séance publique est maintenant terminée mais ne partez pas les membres du club d'investisseurs vont continuer nous faisons simplement une petite pause de 5 minutes donc pour ceux qui sont connectés restez connectés et et que nous partons sur différents projets très rapidement et tout de suite sont les membres du club et tout de suite sont les membres du club